Il est 9h05, donc je vous propose qu'on commence. Alors bonjour et bienvenue à tous dans ce colloque sur le thème du cancer et vieillissement. Donc colloque un peu inédit puisque comme vous le savez, il y a encore une semaine, nous étions censés l'animer en présentiel. Alors écoutez, sachez que nous sommes ravis de voir que le nombre d'inscrits est toujours aussi élevé et bien sûr ravis de vous voir tous connectés ce matin sur Teams. Alors moi c'est Marie et je suis accompagnée à ma gauche de Renaud. Bonjour à tous. Nous sommes un binôme et nous allons vous accompagner tout au long de cette journée dans l'animation et la facilitation des différentes séquences de ce colloque. Vous vous en doutez, nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas que deux. Il y a une grosse équipe derrière nous qui est là. On vous la présentera rapidement juste après, mais qui sera là également tout au long de cette journée pour faciliter les échanges au cours de certaines séquences de ce colloque. Alors pour rappel, pour ceux qui ont des difficultés à se connecter une nouvelle fois, vous pouvez contacter Livia Lapubi. Vous voyez son numéro de téléphone et son adresse mail en dessous de cette page que vous voyez à l'écran. Elle se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions et de vous aider tout au long de cette journée. Je vous propose qu'on partage les résultats de vos réponses à la question « Dans quel état d'esprit commencez-vous cette journée ? » Alors on peut voir que plusieurs d'entre vous ont commencé à participer. Je le rappelle, si vous souhaitez directement en live contribuer à ce nuage de mots pour répondre à cette question « Dans quel état d'esprit attaquez-vous cette journée ? » Vous avez la possibilité de le remplir en reprenant le lien que vous trouverez dans la conversation Teams de ce colloque. Donc on voit que de manière générale, vous êtes impatients, enthousiastes, un mot qui revient plusieurs fois, également curieux. Je vois le terme de collaboration qui apparaît, et c'est très bien, parce que c'est justement sous le signe de l'intelligence collective et collaborative que ce colloque se place. Intéressé, intéressé, donc une belle récurrence là-dessus. Et on espère que vous allez trouver réponse à ces attentes, et on n'en doute pas. Donc merci beaucoup à tous pour vos retours et vos réponses. Ce qui est sûr, c'est que de notre côté, on est ravis de vous accueillir aujourd'hui pour ce colloque. Avant de commencer ce colloque, on aimerait passer la parole à M. Dupré et Professeur Éric Solari, qui vont introduire cette journée. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'introduire ce colloque et vous remercie d'être présent ce matin avec nous. Nous allons être 150 personnes pour vivre cette journée de partage et de réflexion. En préambule de ce colloque, je souhaite rappeler quelques principes d'action que nous avons eus auprès de la communauté scientifique en 2020. En premier principe, dans un contexte de ressources imprévisibles, nous respectons nos engagements antérieurs et nous avons préservé pour l'année 2020 notre budget d'engagement auprès de la communauté en adaptant nos actions à la réalité des besoins opérationnels. Nous faisons tout au maximum pour permettre à la recherche en oncologie d'avancer, indépendamment du contexte dans lequel nous nous trouvons. Nous avons également eu trois autres principes d'action cette année. Celui de la réactivité, face à l'ouverture de nouveaux champs d'activité. L'impact de la pandémie COVID-19 a ouvert un nouveau champ d'investigation en relation avec le cancer. Sur une logique purement scientifique, nous avons lancé et instruit un appel à projet Cancer et COVID-19 en dégageant une enveloppe de 500 000 euros qui a permis de soutenir 10 initiatives de recherche en deux mois. Celui de l'humanité également, face à l'impact potentiel de la crise sur des doctorants ou des post-doctorants. Certains jeunes chercheurs peuvent se trouver en réelle difficulté pour réaliser leurs thèses ou leurs actions. Aussi, avons-nous dégagé une enveloppe de 500 000 euros pour accompagner un peu moins de 50 d'entre eux ? Les notifications devraient intervenir prochainement. Enfin, celui de l'avenir, en défrichant de nouveaux champs de recherche. Depuis de nombreuses années, la thématique du cancer et du vieillissement n'a pas reçu de soutien financier nécessaire à son approfondissement. Nous avons décidé de maintenir le colloque de ce jour en le repentant une première fois et en le passant en mode virtuel in extremis. Ceci pour préparer l'avenir. Enfin, je tiens à remercier l'ensemble des équipes de la Fondation Arc dans ce contexte général pour leur réactivité sur le colloque, en particulièrement les équipes scientifiques. Je remercie également l'ensemble des bénévoles scientifiques de nos comités qui ont dû travailler dans des conditions très difficiles tout au long de cette année, et tout particulièrement le président du Conseil scientifique, Éric Solari, auquel je passe la parole. Bien, merci François. Donc, je voudrais à mon tour vous souhaiter à tous et à toutes et à bienvenue à ce colloque organisé d'une façon assez originale et auquel j'espère que vous trouverez beaucoup d'intérêt. Je vais commencer en remerciant à mon tour la Fondation, toutes les équipes de la Fondation pour leur extraordinaire réactivité, d'abord pendant la période de la pandémie, récemment pour la prolongation des thèses et des post-docs et maintenant pour réfléchir aux stratégies du futur. C'est une journée un peu particulière aujourd'hui, journée, comme aurait dit Ettore Scola, dans le titre d'un de ses films. La Fondation ARC, vous le savez, est 100% dédiée à la recherche sur le cancer, depuis la biologie la plus fondamentale jusqu'à l'épidémiologie et la recherche clinique, à la recherche permanente d'un équilibre entre ces différentes composantes. Il y a quelques années, la Fondation avait mis dans ses priorités la recherche en oncopédiatrie, une thématique qui a été largement reprise au niveau national et qui se poursuit actuellement. Il nous a semblé nécessaire de lancer cette réflexion sur les liens entre cancer et vieillissement, compte tenu évidemment de la fréquence des cancers chez les personnes âgées, de la place de la signature moléculaire du vieillissement dans la plupart des cancers. C'est une journée très ouverte, c'est une journée de brainstorming collectif. Nous ne partons pas avec des idées préconçues, nous avons envie de vous entendre, d'entendre dans la première partie de la journée un certain nombre d'experts, puis de discuter collectivement sur ce sujet à la recherche de la meilleure façon d'accompagner cette recherche autour de la thématique cancer et vieillissement. Donc, merci encore d'être là. Je vous souhaite une excellente journée. Je suis sûr que ce sera très productive. Alors, un merci chaleureux à M. Dupré et professeur Solari pour cette introduction à ce colloque. Alors, avant de commencer, de notre côté, nous, on aimerait vous présenter l'équipe d'animation qui a permis de la mise en place et la tenue effective de ce colloque. Pour vous donner ça en chiffres, on est 26 facilitateurs et animateurs de la Fondation Arc et de la société, le groupe One Point. Et c'est nous dont nous animons les échanges en plénière comme actuellement, puis en sous-groupe pour vous guider dans les différents exercices de réflexion collective qui vont avoir lieu. Alors, il est également important de poser le cadre de cette journée et de rappeler certaines règles du jeu indispensables pour garantir le bon fonctionnement de ce colloque. Donc, d'abord, pour vous dire que toutes les informations sonores, veillez à bien garder vos micros coupés lorsque vous ne prenez pas la parole. Et bien sûr, la règle d'or pour une journée de ce type, on l'a déjà dit, et qui est d'autant plus importante en configuration virtuelle, c'est la bienveillance. Donc, on vous invite à accepter et à écouter les points de vue divergents tout au long de cette journée, à être dans une posture d'écoute mutuelle et de critique constructive. Aujourd'hui, la règle d'or, c'est de bannir l'autocensure et le conformisme. Au contraire, on privilégie et on favorise l'émergence de points de vue divergents et minoritaires. Alors, on entend là justement un écho. Donc, je demanderai éventuellement à toutes les personnes qui nous suivent sur ce colloque de bien vouloir couper leur micro parce que malheureusement, ça peut provoquer certaines interférences. On vous remercie, bien sûr. Et pour terminer cette introduction, je vais faire une rapide présentation du déroulé de cette semaine, de cette journée, autant pour moi, même si elle est très dense. On va essayer de faire tenir ça sur une journée. On va commencer par une séquence de dix conférences qui sera ensuite suivie d'une pause déjeuner au cours de 40 minutes environ, puis d'une séquence de présentation de posters en sous-groupe de 50 personnes. Elle sera ensuite suivie de séquences en réflexion collective, en petits groupes de dix personnes. Et enfin, nous enchaînerons avec une keynote lecture et ensuite un temps de synthèse des travaux produits au cours de cette journée par le professeur Solary et le professeur Sylvain Benoît. Et enfin, un temps pour conclure. On va passer. Je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet avec une première conférence de dix minutes du professeur Souberan. Je vous invite à poser une question au fil de l'eau dans le fil de conversation de l'outil Teams. Monsieur Solary, professeur Eric Solary, pardon, fera une présélection de questions et pourra les poser à la suite de cette conférence aux conférenciers afin qu'ils puissent y répondre en direct. Donc, temps d'échange qui durera cinq minutes environ. Pour appel aux différents conférenciers, si vous êtes tout seul dans votre bureau, n'hésitez pas à enlever votre masque afin qu'on puisse bien vous entendre et aussi n'hésitez pas à allumer votre caméra et aussi n'oubliez pas d'ouvrir votre micro. Professeur Souberan, c'est à vous que vous pouvez ouvrir votre micro. Très bien, merci. Merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez bien. Très bien, merci. Merci. Donc, pour ouvrir, je vais vous parler essentiellement de deux approches de recherche clinique qu'on peut utiliser pour essayer de comprendre les phénomènes de vieillissement et les faire progresser. La suivante. Next. La première chose, et je pense qu'on ne peut pas l'éviter dans une journée comme ça, c'est de parler d'épidémiologie. Vous avez ici les chiffres de Nouvelle-Aquitaine. Voilà quelle est la démographie en vert et jaune pour les hommes et les femmes en 2013. Voilà ce qu'elle sera en 2050. On voit clairement quelle partie de la population va progresser. Ce sont essentiellement les patients de plus de 65 ans. Et pour la Nouvelle-Aquitaine, c'est de l'ordre de 650 000 nouvelles personnes de plus de 65 ans qui vont arriver. Next. Pour bien comprendre, je pense qu'il faut voir comment on réfléchit en tant que clinicien. on sait tous qu'une population de patients âgés c'est une population qui est hétérogène avec beaucoup de soucis et si vous regardez à gauche, on peut dire qu'on distingue assez facilement deux catégories, les patients dépendants et les patients ou les sujets indépendants. Dépendants, c'est ceux qui ont du mal à se lever de leur chaise par exemple et de façon plus caricaturale, ceux qui sont en maison de retraite. Indépendants, ils vivent comme vous et moi. Mais pour le clinicien, ce qu'il est important de détecter, ce sont les patients vulnérables, ceux du milieu parce qu'ils ont l'air totalement indépendants mais leurs réserves sont un peu diminuées ce qui fait qu'ils ont perdu une capacité de s'adapter au stress. Le stress, c'est par exemple le diagnostic d'un cancer qui va les faire un peu régresser en dépendance de façon plus ou moins importante mais peut même les faire basculer dans la dépendance. La différence entre les fragiles qui ne vont pas réussir à totalement récupérer après un stress et les vulnérables, c'est que les vulnérables peuvent récupérer après un stress éventuellement avec aide. Next. Alors, en gros, voilà comment on peut voir les sujets âgés quand on les voit en première approche. Next. En réalité, c'est beaucoup plus varié et vous avez les oranges qui vont être les patients les plus fragiles, les noirs les patients en bon état et puis tous les autres ce sont différents niveaux de vulnérabilité. Next. notre rôle en tant que clinicien ça va être d'essayer de les classer par catégorie pour essayer d'avoir les populations les plus homogènes possibles et donc arriver à équilibrer le rapport bénéfice-risque. Pour ça, on utilise des outils tels qu'un questionnaire de dépistage en 8 questions qui s'appelle le G8 et puis de l'évaluation gériatrique approfondie qui est un ensemble de questionnaires ou surtout d'expériences cliniques manipulées par les gériatres initialement plutôt pour des patients de plus de 85 ans qui sont prêts en charge en gériatrie mais qu'on a pu démontrer extrêmement utiles en technologie pour des patients plus jeunes. Next. qui, traditionnellement, se préoccupe plutôt des patients en bon état. Il peut y avoir quelques patients plus ou moins fragiles éventuellement mais en grande majorité les patients âgés qui sont inclus dans des essais sont des patients en bon état. C'est à la fois un bon moyen pour répondre à des questions mais il a ses limites comme vous le voyez. Next. Alors que les cohortes de vraie vie elles vont prendre en charge l'ensemble de la population. Alors on pourrait dire ce sont les cohortes de vraie vie qu'il faut étudier mais ce n'est pas exactement la réalité. Next. Les deux sont indispensables. Les essais cliniques parce qu'ils vont permettre de valider des traitements. Ça peut être des essais médicaments où on va faire d'abord des essais de phase 1 pour la toxicité puis de phase 2 pour apprécier l'efficacité. ou des études pilotes qu'on veut étudier des stratégies puis on va faire des phases 3 des essais de phase 3 qui vont faire la comparaison au traitement standard pour essayer de définir un nouveau standard. Dans les cohortes de vraie vie cette fois on va s'adresser à l'ensemble de la population et là ce qu'on va essayer d'avoir c'est une vision de la population générale et par exemple pour un essai clinique médicaments voir si le bénéfice est maintenu ou s'il est éventuellement consommé par d'autres conséquences négatives. Et en fait c'est ce qui se passe en pratique on fait des essais de phase 3 pour des médicaments le plus classiquement par exemple dans une population favorable et quand on a l'autorisation de mise sur le marché on va l'étendre à l'ensemble de la population et là il faut être extrêmement prudent parce qu'on peut avoir des toxicités qu'on n'attendait pas. la suivante alors les essais cliniques si on parle de ce qu'est l'intervention gériatrique c'est à dire c'est l'évaluation gériatrique approfondie mais sur la base du diagnostic qu'on fait on intervient pour essayer de réaméliorer l'état du patient ce qui est extrêmement logique mais en population générale en haut très clairement le bénéfice est évident et c'est démontré et redémontré donc prendre en charge un patient en gériatrie quand il a des éléments de vulnérabilité ou de fragilité on diminue ses chances de décès on maintient un peu mieux son autonomie si on est en cancérologie cette étude en bas à gauche on a une tendance à montrer un bénéfice pour les patients avec des stades avancés pas pour les patients avec des stades limités en haut par contre cet essai n'était qu'une analyse de sous-groupe et donc ne fait pas une preuve et vous regarderez cet essai qui a été fait à Bordeaux par Isabelle Bourdel-Marchasson chez des patients à risque de dénutrition absolument aucun bénéfice de la renutrition qui est pourtant de bon sens donc les choses ne sont pas simples et là je pense qu'avec l'essai nutrition on touche du doigt la nécessité de comprendre et donc de faire de la biologie pour savoir ce qui peut bien se passer next alors c'est pour ça qu'on a monté l'essai prépare next c'est un grand essai français d'intervention gériatrique transversale tout type d'intervention possible chez des patients âgés de 70 ans et plus alors vous voyez par rapport à mon schéma initial on met performance status de 0 à 3 c'est à dire qu'on va jusqu'à des patients qui passent la moitié de leur journée dans un fauteuil donc on est un peu plus large que les essais cliniques classiques mais on n'a pas pu mettre les patients qui étaient au lit l'essentiel de la journée parce que ceux-là sont plus difficiles à corriger jeter la perte on a sélectionné les patients qui avaient un questionnaire G8 anormal je vais y revenir et on fera une étude dans qualité de vie next tout type de cancer quasiment enfin j'exagère un petit peu mais l'essentiel des cancers fréquents en première ligne de chimiothérapie ou de thérapie ciblée next ou en deuxième ligne et pour vous montrer un exemple on essaie de ne pas exclure et un critère classique dans les essais cliniques c'est d'exclure les patients qui ont un antécédent de cancer s'il n'est pas en rémission complète depuis au moins 5 ans là en l'occurrence on a réduit cette période à 2 ans notamment compte tenu de la fréquence de cette situation chez les patients âgés qui quelque part biaiserait tout de suite la population next alors voilà le détail de l'intervention je ne veux pas rentrer dans le détail mais par rapport à la prise en charge standard oncologique on ajoute un gériatre et une infirmière qui vont faire une évaluation définir un plan de prise en charge et l'infirmière par la suite va suivre régulièrement le patient soit par téléphone soit en consultation directe avec des points réguliers avec le gériatre et ce pendant un an next l'objectif et là je pense que c'est un point très important l'objectif souvent en cancérologie ça va être la survie sans progression ou ça va être la survie globale là il faut qu'on fasse des choses qui soient adaptées aux objectifs cliniques qu'on veut avoir avec un patient et nous ce qu'on veut c'est que le patient soit soit en meilleur état au terme de l'intervention et en l'occurrence on veut augmenter la survie mais à condition qu'il n'y ait pas de baisse de qualité de vie ou augmenter la qualité de vie à condition qu'il n'y ait pas de baisse de survie donc on a un objectif un co-primary end point parce qu'on n'est jamais sûr de tout démontrer dans un essai clinique on met des objectifs secondaires et ils ont pour vocation d'être explicatifs c'est donc de générer des hypothèses en cas d'échec next monsieur Soubéran je suis désolé de tenir ce rôle ingrat toujours éthique il vous reste une à deux minutes maximum pour conclure votre présentation est-ce que c'est bon pour vous ? il va falloir que j'aille très vite c'est noté donc voilà le design de l'essai avec ce score G8 inférieur à 14 qui définit deux groupes next 621 patients inclus 384 randomisés actuellement next et on fait une collection de matériel biologique ce qui est très important pour la suite pour définir des biomarqueurs next next deuxième type d'étude réalisa next là on est dans une cohorte qui est ciblée sur les lymphomes qui a pour but d'évaluer les facteurs pronostiques des lymphomes next elle sera réalisée sur une durée de 10 ans et son objectif c'est d'aller au-delà des facteurs pronostiques classiques définis par la maladie ou le patient mais aussi par son contexte de précarité son domicile son entourage le type d'hôpital qui l'entoure next l'objectif est de réponse à des besoins non couverts next et il y aura là cette fois une enquête très détaillée donc des questionnaires auprès du patient pour essayer de reconstruire sa vie et les différentes expositions dans le cadre de son contexte personnel ou professionnel next next voilà c'est allé un petit peu trop vite on va inclure essentiellement un certain type de lymphome dans un certain nombre de centres français pour des patients de plus de 18 ans next dans des centres français plutôt à proximité de registres pour essayer de contrôler l'exhaustivité next 1 000 patients ont été inclus à ce jour donc ça marche très bien next il en faut 6 000 et donc une collecte d'échantillons biologiques a été envisagée également et donc est en cours de collection pour répondre également à des questions biologiques ce qui est essentiel next en conclusion je dirais en clinique ce qui nous manque beaucoup c'est des données et ce n'est pas des données sur les patients en bon état c'est des données sur les patients vulnérables et fragiles pour bien avancer il faut poser des questions cliniques qui ont du sens pour le devenir des patients il y a nécessité de faire des essais cliniques contrôlés mais pas seulement sur les patients en bon état également sur les patients vulnérables et fragiles les cohorts sont toutes aussi nécessaires on en reparlera tout à l'heure je pense toutes ont besoin de collecter également des échantillons biologiques parce que les études biologiques dont on va parler ensuite vont avoir besoin de ce matériel que ce soit du matériel tumoral ou du matériel sanguin par exemple voilà je vous remercie merci professeur Souberan pour votre présentation un très riche merci d'avoir bien voulu vous plier au jeu du timing très serré pour ce genre d'exercice bien sûr je vais maintenant passer la parole à monsieur professeur Solari qui va prendre un temps de 5 minutes dédié aux questions et réponses qu'il va donc animer et je me permets de vous rappeler que vous pouvez utiliser le canal de discussion de Teams pour poser vos questions à monsieur Solari et pour faire cette manipulation vous avez le logo de bulles de discussion en haut de votre connective sur lequel vous pouvez cliquer pour afficher la conversation de la réunion pour cette première conférence qui nous met tout de suite dans le bain des aspects cliniques de cette recherche sur cancer et vieillissement vous n'êtes pas encore chaud pour poser des questions mais je suis sûr que ça va venir la question Pierre qui est assez classique c'est quelle est la charnière en termes je veux dire oui bien sûr je pense que la réponse logique c'est de dire qu'il n'y a pas de charnière puisque il y a une totale continuité dans l'installation progressive des dépendances on sait simplement que la proportion de patients vulnérables va augmenter avec l'âge et ça devient significatif certainement à partir de 70 ou 75 ans je dirais que ça dépend des types de cancers parce que pour chaque type de cancer il y a un habitus il y a un contexte particulier et je pense que par exemple pour les cancers ORL cet âge est peut-être un peu plus jeune alors que pour d'autres types de cancers c'est sans doute un petit peu plus pour les cancers du sein par exemple c'est peut-être un petit peu plus vieux deuxième élément qui va intervenir sur cet âge charnière éventuellement c'est le type de traitement qu'on propose quand on se contente de proposer une hormonothérapie je pense qu'on n'a pas beaucoup d'impact et on peut mettre un âge charnière qui sera plus à 80 85 ans plus on va intensifier les traitements plus cet âge charnière va être un peu plus dans un lymphome agressif je pense qu'on sera plutôt aux alentours de 65 ans alors que si on envisage simplement une hormonothérapie encore une fois dans un cancer du sein on sera plutôt à 80 85 ans donc il n'y a pas de règle absolue mais pour nous qu'on veut répondre à ces questions transversales on en choisit un et c'est plutôt 70 75 Alors quelques questions breves dans le deuxième essai on demande quelle est la place du gériatre dans l'étude de Réalisa Alors il n'y a pas de place du gériatre envisagé dans Réalisa il y a quelques éléments qui sont collectés au niveau gériatrique alors il y a notamment le G8 qui va être demandé mais il y a surtout toute une étude sur la précarité et les conditions de vie du patient qui sont enregistrées pas d'évaluation gériatrique ce qui aurait été difficile à organiser sur une population aussi large Une autre question c'est est-ce que les collections biologiques que vous faites s'appuient sur des questions de départ ou est-ce que vous collectez pour poser les questions secondairement comment c'est organisé ? Alors il y a toujours une question de départ mais le potentiel de ces collections est bien plus important et donc elles seront disponibles je dirais pour des questions après sur le surprepare c'est identifier des biomarqueurs et on a une liste d'une quinzaine de candidats biomarqueurs qu'on veut corréler à un certain nombre de facteurs gériatriques et cliniques donc c'est clairement défini dans Réalisa il y a toute une étude de pharmacogénétique qui est envisagée qui va être réalisée et réalisée par Hervé Guéquière à Lyon Oui j'entends plus rien Allo allo Voilà j'ai remis le micro pardon donc une des questions c'était comment favoriser l'inclusion de sujets âgés dans les essais thérapeutiques comment tu répondrais à ça ? Ah ça c'est pas une question très simple je pense que l'évaluation enfin pour avancer il y a deux modes il y a le mode qu'on a utilisé ces dernières années c'est la clinique et donc c'est les outils gériatriques pour motiver les gens à utiliser la gériatrie il faut qu'ils commencent à l'utiliser je pense que c'est des genres de choses quand on commence à l'utiliser on se rend très vite compte du bénéfice donc il faut disséminer la pratique oncogériatrique ça c'est clair après il est clair qu'il faut aussi essayer de faciliter le travail des gens avec des moyens et des outils il faut que nos essais soient conçus pour qu'ils soient simples à réaliser il faut donc pas qu'on soit trop sophistiqué Merci beaucoup Pierre merci pour tout Merci Merci pour votre intervention je vous propose qu'on passe à la deuxième conférence qui va être présentée par le professeur Jean Soulier alors pour rappel à tous les participants sachez que toutes les questions qui défilent dans le fil de conversation de TIMSS sont consignées de notre côté et les conférenciers pourront y répondre à postérieure pour rappel aussi aux conférenciers donc on est désolé de tenir ce rôle un peu ingrat de gardien du temps mais vous avez bien dix minutes et comme nous avons interpellé tout le long de cette journée nous serons obligés de vous interrompre à la fin des dix minutes de conférence Professeur Soulier vous pouvez ouvrir votre micro c'est à vous Bonjour merci aux organisateurs je vais essayer de tenir dans mes dix minutes et donc merci d'avoir proposé une présentation sur le thème des vieillissements hématopoïs clonales et le sémi-aigu alors diapo suivante c'est pas moi qui les passe voilà donc comme vous le savez l'hématopoïèse est un processus qui est hautement régulé et qui permet tout au long de la vie la production contrôlée des cellules des différents lignéages de la moelle osseuse et du sang diapo suivante le vieillissement le vieillissement modifie la composition diapo suivante de ces cellules de ces cellules dans la moelle osseuse avec toutefois des défauts fonctionnels ces cellules qui sont plus nombreuses mais pas tout à fait normales et en particulier elles ont une capacité diminuée à reconstituer l'hématopoïèse et on a des expériences de transplantation pour explorer cela il existe également un défaut de production des cellules lymphoïdes au profit des cellules myéloïdes on appelle ça le biais myéloïde et puis une prédisposition aux hémopathies en particulier myéloïdes et tout particulièrement les syndromes myodystasiques et les leucémies aigus diapositives suivantes alors il y a des modifications mécanistiques et fonctionnelles qui ne sont pas encore bien connues et surtout les causes et les conséquences qui est cause qui est conséquence n'est pas tout à fait clair et les mécanismes à l'origine de ces phénotybes on retrouve comme mot-clé une inflammation chronique et fréquente des modifications de la chromatine avec pour corollaire une diminution du pralmine lymphoïde ce qu'on a noté là une dérépression des séquences répétées une augmentation globale de la réponse civile à P53 ce sont des choses qui reviennent dans les réponses de vieillissement et en particulier la partie chromatine a été bien montrée récemment sur notre site à Saint-Louis par les travaux de l'équipe de David Garrick et de Michel Goudart les positives suivantes le phénotype de vieillissement il y a une qui a sauté un cran en arrière il y a un léger décalage dans l'affichage des slides et ce que vous voyez c'est celle-ci est bonne le phénotype de vieillissement inclut une prédisposition au syndrome myodysplasique ou leucémie aigu qui à ce moment-là ont fait un type qui est secondaire dit de type secondaire et à la différence des leucémies des nouveaux ces leucémies secondaires surviennent dans un contexte généralement de contraction du pouls hématopoïétique souvent dans un contexte inflammatoire et elles sont associées à un profil moléculaire différent souvent une dérégulation de la réponse ERP53 elles ont une ontogénie différente et ces leucémies représentent une part importante des leucémies du sujet âgé peut-être aussi des proliférations clonales de signification inconnue ce qu'on appelle des chips et tout ça suggère un rôle actif du vieillissement et la réponse inflammatoire dans l'expansion des clones un rôle driver diapositive suivante donc ce petit panorama très bref suggère des questions qu'on a essayé de définir ici il reste à définir l'influence réelle du vieillissement dans le potentiel de différenciation des HSPC ça reste affiné aux différentes étapes de la différenciation et sur le plan monocellulaire de cellules uniques quels sont les mécanismes moléculaires et fonctionnels associés au vieillissement dans les HSPC avec un focus dans nos équipes sur les modifications épigénétiques les médiateurs inflammatoires puis d'autres choses possibles par exemple le rôle des séquences répétées et ainsi de suite et ça concerne bien entendu les cellules souches elles-mêmes mais aussi le dialogue entre les cellules souches et le microenvironnement une question importante c'est également ces mécanismes sont-ils directement impliqués c'est-à-dire est-ce qu'ils sont vraiment drivers c'est quelque chose qui reste à prouver nous semble-t-il dans l'ocogénèse myéloïde diapo suivante dans ce contexte les axes de recherche pourraient être voilà continuer à approfondir l'analyse des expands l'analyse des cellules souches et des progéniteurs souches hématopolitiques des sujets âgés par comparaison aux cellules des sujets plus jeunes et ça sera notamment réévalué par technique single cell dans une roadmap de l'hématopoïèse qui est développée actuellement par l'équipe de Bruno Canck et d'autres caractériser l'influence de la structure de la chromatine la réponse de stress génomique qui encore une fois est un fil rouge qui revient dans le vieillissement et on va revenir un peu là-dessus et puis utiliser différentes situations cliniques c'est notre approche un peu translationnelle et des mollets expérimentaux qui devraient permettre de reproduire le rôle driver du vieillissement dans le métopoïs clonale et la transformation tumorale diapo suivante alors pour cela donc les situations cliniques nous disposons de cohortes cliniques voilà des échantillons de moelle osseuse de sujets normaux ou âgés à travers une source d'approvisionnement de cellules normales nous avons des échantillons de nombreux patients avec des dossiers myéloïdes ou des syndromes myodysplasiques âgés ou pas annotés par profil mutationnel et nous disposons également d'échantillons de moelle osseuse et d'histoire clinique de nombreux patients d'une corde française de maladie de Fanconi et c'est une maladie de Fanconi est un défaut génétique de réparation qui reproduit un phénomène de vieillissement accéléré à travers un stress génomique une hyper réponse P53 une inflammation chronique une défaillance des HSPC et une prédisposition marquée aux syndromes myodysplasiques donc une situation modèle dans le contexte qui nous intéresse aujourd'hui diapositive suivante nous disposons de modèles expérimentaux d'approche méthodologique développée dans les différentes équipes en particulier alors il faut que la diapositive arrive voilà des profils épigénétiques bon je ne vais pas détailler de l'attaque sec du chip sec des méditations de l'ADN des approches de type profil mutationnel et dont j'ai parlé un petit peu déjà on peut profiler enfin profiler d'un point de vue transcriptionnel soit les moelles en entier soit maintenant de plus en plus en approche cellulique single cell et puis des readouts fonctionnels en particulier les xénogrèves des approches in vitro je vais détailler un tout petit peu après et des modèles in vivo diapositive suivante alors par exemple sur notre site Bruno Kank a développé un test de diversification multiniège in vitro qui permet d'approcher ce genre de surrogate qui permet d'approcher l'expérimentation de précurseurs aux différents stades en triant des précurseurs qui sont mis en culture 10 jours avec des readouts qui sont donc l'émergence de ces précurseurs et puis on dispose de modèles in vivo la comparaison entre les souris jeunes et les souris âgées mais également la possibilité de challenger les souris avec des injections pro-inflammatoires et aussi des modèles comme la souris obèse des modèles comme les souris qui ont déjà été explorées par exemple par François Sporteux et Sophie Lotton-Stay et qui permettent de mimer le vieillissement qui est combiné avec des outils tels que des expériences d'oncogénèse associées des oncogènes combinés et des readouts tels que l'état de la chromatine devrait permettre d'explorer un rôle driver du vieillissement dans la transformation tumorale et je pense c'est ma dernière ou avant-dernière diapo diapo suivante une autre situation que nous explorons particulièrement dans l'équipe c'est la maïdite fanconie la diapositive devrait apparaître voilà la maïdite fanconie c'est un modèle d'aging et d'évolution clonale diapositive suivante ah non ça sautait une diapo désolé une en arrière voilà c'est une situation clinique donc on a une défaillance à moelle osseuse et une évolution voilà sur le panel du dessus il y a une défaillance des cellules souches hématopéritiques qui fait le lit finalement de l'évolution clonale avec toutes les étapes que l'on va surveiller chez ces patients puisqu'on leur prend leur moelle régulièrement et on a mis en place des modèles in vivo de dominance clonale en combinant des souris fanconie avec des cellules modifiées qu'on va injecter à des concentrations variées des ratios variées pour regarder s'il y a des cellules modifiées qui dominent les autres dans ce contexte inflammatoire et de vieillissement et donc ça permet de faire des manips vraiment expérimentales sur le rôle de ces différentes forces dans ce contexte donné et toute dernière dipositive nous avons un consortium translationnel à l'Institut de recherche Saint-Louis hématopéèse oncologique et vieillissement mais qui est ouvert avec des équipes cliniques en particulier celles de Pierre Feuneau et du groupe GFM qui concernent des patients qui ont des myodysplasies mais également des patients et des nocémies aigues seniors comme on dit des sujets âgés notre équipe de recherche à l'Inserm et le laboratoire d'hématologie et la tumeur en tech et puis des équipes plus fondamentales en particulier celles de Michel Goudart et Bruno Kank voilà je ne sais pas si j'ai tenu à peu près dans mon temps merci beaucoup professeur Soulier pour cette présentation et également en effet pour avoir tenu le temps je vais sans plus attendre passer la parole au professeur Eric Solari qui viendra modérer les nombreuses questions qui ont pris place dans le chat merci Jean pour cette présentation très claire une des questions qui t'es posée c'est est-ce qu'il y a différents types de vieillissement de l'hématopéèse je pense que c'est justement quelque chose qu'il faut explorer en multipliant les situations de vieillissement physiologiques ou pas et avec plus peut-être d'annotations cliniques sur les patients qu'on teste et puis des modèles murins variés et effectivement on pourrait imaginer que selon les cas il y ait un vieillissement qui soit un petit peu différent sur lignée rétroplastique sur les différents lignées H peut-être le mélange d'annotations et puis d'approche single cell va permettre de progresser dans ces questions-là oui très bien on te demande excuse moi je t'entends plus voilà tu es toujours en temps là oui c'est bon est-ce que dans l'hématopéèse humaine on va pouvoir étudier les dynamiques cellulaires au cours du vieillissement et peut-être que tu y as un peu commencé à y répondre dans ta réponse précédente mais j'imagine que les approches à l'échelle unicellulaire vont aider à ça alors ce qui est compliqué chez l'homme c'est que c'est difficile d'avoir de la moelle normale chez les sujets sains on a des sources via la chirurgie de la hanche on peut récupérer de la moelle osseuse de sujets âgés et comparer avec des sujets plus jeunes on a des donneurs c'est pour ça que notre site est intéressant parce qu'il est transnationnel et puis on essaie effectivement d'étudier les situations cliniques alors les situations cliniques des leucémies des municipalités des seniors comme on dit et puis c'est pour ça que la maillette fanconie nous intéresse beaucoup c'est que c'est une situation spontanée humaine de vieillissement et ces gens ces patients chez qui on va surveiller chaque année la moelle en prenant de la moelle osseuse et donc on peut profiler surveiller et puis regarder aussi dans le plasma les cytokines et ainsi de suite donc voilà on s'appuie sur ces situations cliniques il y a sûrement d'autres possibilités puis sur des modèles oui une autre question qui t'est posée c'est d'abord est-ce que le vieillissement c'est d'abord et avant tout le vieillissement de la cellule sous-chématoboyétique proprement dite ou des souches et progéniteurs ou est-ce qu'il faut avoir une vision différente ah c'est vraiment une bonne question je on aimerait que ce soit simple mais probablement on ne savait pas et donc tout ça le vieillissement par définition on aborde l'histoire naturelle de l'humain et donc on le sait bien c'est une vie qui commence à l'embryogénèse et puis qui se termine chez les sujets âgés quand tout va bien et donc je pense qu'effectivement c'est un système intégré il ne faut pas avoir une vue réductionniste et une interaction avec le stroma qui vieillit lui-même avec les signaux extérieurs et tout ça doit être pris en compte probablement après on est obligé de poser des questions donc on va réduire le point de vue à des modèles qui vont essayer d'explorer une situation un petit peu plus simple pour voir ça mais probablement oui il y a une grande complexité et qui évolue tout au long de la vie un autre aspect qui est évoqué là c'est l'impact des traitements et en particulier de la chimiothérapie sur le vieillissement de l'hématopoïèse est-ce qu'on a des données sur ce sujet alors ce qu'on peut dire c'est qu'il y a plusieurs types de tumeurs qui surviennent après la chimiothérapie je pense à l'hématopo ce que je connaissais l'hématopo il y en a qui sont vraiment plutôt créés par des amies de réparation typiquement c'est les leucémies qui surviennent rapidement mais il y a aussi des leucémies qui surviennent un petit peu plus tard 4, 5, 10 ans après ou 5 ans après et qui portent les stigmates de ces leucémies que j'appelle secondaires avec des monosomies 7 des létions 5U des profils mutationnels hypermutés puis on retrouve la signature de la chimiothérapie qui a été utilisée quand on lit les signatures mutationnels donc c'est sûrement des bons modèles effectivement je n'ai pas parlé c'est un bon modèle naturel enfin pas naturel mais disons une situation qui existe ou peut-être le vieillissement via la chimiothérapie jouerait un rôle c'est ouvert à la discussion un autre point qui est un autre un autre élément qui était une autre question qui était posée c'est est-ce qu'il faut se méfier en quelque sorte du modèle souris est-ce qu'il y a des différences entre la souris et l'homme en ce qui concerne l'impact du vieillissement sur les bateaux est-ce qu'on y voit est-ce qu'on connaît des différences évidentes dans le domaine alors c'est une question vraiment importante oui parce que c'est le modèle in vivo dont on dispose il y a effectivement forcément des différences il y a une différence sur ne serait-ce que la vie d'une souris est courte et la vie d'un homme est plus longue donc là on attend 15 ans, 20 ans chez l'homme est-ce que c'est identique de considérer qu'en quelques mois la souris va être représentative je pense que voilà il faut être conscient il faut faire des allers-retours entre l'homme et la souris probablement essayer de valider chez l'homme ce qu'on voit chez la souris ou pas mais enfin extrapoler je pense quand même que les modèles souris permettent justement de réduire le focus sur des questions très précises et on ne peut pas s'en passer alors c'est pour ça qu'on challenge la souris justement en mettant des signaux pour inflammatoire c'est uniquement dans ce que je connais la maladie de Fanconi quand on fait des souris Fanconi elle ne développe pas d'applésie militaire elles en développent lorsqu'on leur lorsqu'on accélère le vieillissement par différents moyens on peut mettre du PIPC du LPS on peut les saigner on peut les traiter à l'éducation et donc probablement il faut sensibiliser les modèles murins ok un grand merci Jean encore pour cette présentation et ses réponses et on reprendra le fin de notre programme merci encore merci à toi merci professeur je vous propose qu'on passe à la troisième conférence qui sera donc présentée par professeur Victor Appé professeur vous pouvez allumer votre micro et votre caméra si vous le souhaitez c'est à vous voilà oui bonjour à tous vous m'entendez très bien parfait parfait c'est un plaisir pour moi d'avoir l'occasion de vous présenter ou discuter de la thématique de l'immunité chez la personne âgée dans le cadre de cancer voici pardon next s'il vous plaît voilà voici un petit plan de mes dix prochaines minutes en commençant par une très brève introduction sur l'immunologie dans le contexte du cancer puis je passerai un peu plus de temps bien sûr à parler du vieillissement immunitaire avec les changements aussi bien intrinsèques que extrinsèques que l'on peut observer et pour essayer de poser les questions sur quels peuvent être l'impact de ces changements liés à l'âge donc sur le développement de cancer et puis au final donc essayer de discuter ou donner mon opinion sur ce que je pense qui devrait être dans le texte excusez-moi de vous confier professeur AP en réalité on a votre question qui est saccadée ah zut est-ce que alors pour ça il y a des questions je vais arrêter la caméra peut-être ça va améliorer c'est exactement ce que j'allais vous proposer je vous remercie voilà ok alors pour commencer juste la première brève introduction donc au niveau de l'immunosurveillance du cancer donc comme vous le savez durant le processus de cancérogénèse les cellules transformées ou tumorales vont commencer à exprimer des antigènes spécifiques de la tumeur ainsi que des signaux de danger NEXT qui vont être qui vont pouvoir être reconnus par notre système immunitaire et qui dans le meilleur des cas va conduire à l'élimination des cellules tumorales par le système immunitaire ou bien un contrôle du développement des tumeurs un équilibre et dans des cas mauvais donc au développement du développement du développement tumorale avec un échappement des tumeurs à la réponse immunitaire NEXT donc les études ont montré qu'il y a bien sûr différents acteurs du système immunitaire qui sont impliqués dans cette immunosurveillance du cancer d'abord donc les lymphocytes on va dire effecteurs qui ont un rôle direct sur l'élimination des cellules tumorales donc ici on va parler de lymphocytes TCD8 lymphocytes T non conventionnel gamma delta cellules NKT cellules NK il y a aussi des cellules qui ont des propriétés suppressives qui vont empêcher les réponses effectrices de se mettre en place donc cellules TREG MDSC pour myeloid derived supercelles et puis nous avons aussi les macrophages et monocytes qui sont des cellules pro-inflammatoires qui vont aussi pouvoir impacter la réponse immunitaire dans le cadre des cancers il faut savoir bien sûr toutes ces cellules ont des expressions différentielles de récepteurs de régulation ou immune checkpoint next et bien sûr ces connaissances sont amenées à se concentrer énormément sur le développement d'immunothérapie il y a différents types d'immunothérapie bien sûr les vaccins pour essayer d'induire des réponses lymphocytes effectrices contre les tumeurs des approches de transfert adoptif de cellules qu'on aura redirigées vers une spécificité tumorale et bien sûr l'utilisation d'immuncheckpoint blocker pour essayer de booster les réponses effectrices chez les patients next c'est bien que finalement aujourd'hui vu ces connaissances et en fait les succès qu'on peut avoir en immunothérapie croissant l'oncologiste est clairement ou doit clairement devenir aussi un immunologiste et dans le cadre du fait que le cancer est de plus en plus une maladie liée au vieillissement il est clair même que l'oncologiste doit devenir de nos jours un géronto immunologiste next puisqu'il est clair qu'avec l'âge le système immunitaire est complètement différent de celui d'une personne d'âge jeune et ici on va juste se concentrer sur le vieillissement du compartiment des lymphocytes qui est en fait assez représentatif de ce qu'on peut voir de manière générale pour les lymphocytes next et ce qu'on voit c'est que chez la personne âgée on l'a vu déjà avec la présentation de Jean Soulier déjà dans ce processus de l'infopoyèse on sait qu'il y a des altérations aussi bien quantitatives que qualitatives des progéniteurs ou cellules sous-schématopoétiques puis donc les organes qui sont importants pour la production des lymphocytes elles aussi donc leur fonction est diminuée si bien qu'on a vraiment un appauvrissement de la capacité des personnes âgées à produire des nouveaux lymphocytes ou des cellules des cellules naïves si on veut d'autant plus que ces cellules naïves au cours de la vie leur nombre aura diminué parce que ces cellules vont être fait activées et différenciées en cellules effectrices mémoires next et il n'y a pas seulement donc des changements au niveau quantitatif ou de distribution des différentes cellules immunitaires mais il y a aussi des changements qualitatifs de ces cellules et donc à droite je vous ai juste mis un exemple parmi d'autres de ce qu'on peut observer chez les cellules de personnes âgées ici on s'intéresse à la longueur des télomères et on peut voir de manière évidente que la longueur des télomères dans les cellules naïves de personnes âgées est moindre et raccourcie on va dire par rapport à celles des cellules naïves des lymphocytes naïves chez les personnes jeunes ce qui veut dire qu'un lymphocyte naïf de la personne âgée a des propriétés différentes de celles d'un jeune individu next ça c'était pour vous parler un peu des cellules lymphocytes et lymphocytes il y a aussi bien sûr un vieillissement du compartiment myéloïde et par exemple les neutrophiles monocytes macrophages alors que leur nombre ne change pas forcément on a des altérations claires au niveau de leurs fonctions avec une diminution de la capacité de ces cellules à produire des cytokines inflammatoires ou une diminution des activités bactéricides de ces cellules next aussi au niveau des cellules dendritiques qui sont importantes pour présenter les antigènes tumoraux et induire des réponses immunitaires c'est aussi que leur fonction est diminuée avec une capacité de capture et de processus des antigènes amoindris et des réponses aux molécules aux signaux de danger qui est diminué next si on résume ça dans un next s'il vous plaît je me permets désolé pour cette interruption je vous rappelle juste qu'il vous reste entre 3 et 4 minutes d'intervention pour finir votre présentation je vous remercie donc en termes de voilà donc lorsqu'on a des antigènes et des signaux de danger et bien chez la personne âgée donc ça peut être le cas lorsqu'on a un développement tumorale donc on va avoir une réponse inflammatoire innée locale qui est amoindrie une capacité des cellules dendritiques à capturer des antigènes amoindris lorsque cela se produit on a moins de cellules naïves qui vont pouvoir être activées on a juste moins et ces cellules naïves vont être moins capables donc d'induire des bonnes réponses immunitaires next ça on peut voir ça de manière in vitro par exemple de manière de manière simple si on prend des cellules du sang de personnes âgées et qu'on induit par exemple des in vitro donc dans ce modèle des réponses TCD8 spécifiques dans l'antigène du mélanome next on voit que chez des personnes âgées old on a une moins bonne capacité à induire un grand nombre de ces cellules spécifiques de tumeurs next et qu'en plus de ces défauts quantitatifs on a des défauts qualitatifs c'est à dire que les cellules qui sont induites ici présentent de plus bas de plus bas niveau de molécules effectrices c'est-à-dire que granzyme perforine tibètes qui sont des molécules très importantes pour on va dire pour les cellules lymphocytes terres pour tuer les cellules tumorales donc next de manière générale on a clairement une diminution de l'immunosurveillance de contrôle contre le cancer de la personne âgée next on voit un changement de concentration ou de niveau de molécules inflammatoires dans le sérum et de manière générale et on passe au troisième point on sait que tous ces mécanismes au travers du temps qui vont conduire à une augmentation de l'inflammation chronique donc tout ceci avec le vieillissement immunitaire va conduire à une vulnérabilité et à une prévalence de différentes comorbidités chez la personne âgée next c'est ce qu'on c'est ce qu'on réfère souvent au processus d'inflammaging que je ne vais pas développer ici puisque Claudio Franceschi cet après-midi nous en parlera et parmi ces comorbidités next on a bien sûr le cancer et il est important aujourd'hui de mieux comprendre les liens et surtout les mécanismes qui vont lier le vieillissement du système immunitaire l'inflammation chronique au risque en effet de développer des cancers au risque de rechute et aussi à l'efficacité potentielle donc des réponses aux différentes thérapies standards donc que ce soit chimio ou radiothérapie next et on a bien sûr aussi la question se pose aussi quel sera l'impact du vieillissement immunitaire sur l'efficacité des immunothérapies next donc droite voilà on pense que bien sûr la réponse l'induction de les approches en transfert adoptif de l'infocyte spécifique de tumeurs et il y a aussi bien sûr l'utilisation des immunes checkpoint blockers qui jusqu'à présent on semble ne pas être trop affecté par le vieillissement ou chez les personnes âgées puisqu'en fait ici on cible directement des cellules effectrices mémoire qui sont déjà présentes chez les patients next ce sera ma dernière slide donc mon opinion sur je pense ce qui doit être ce qui doit être fait donc je pense qu'on doit vraiment se concentrer ici sur l'étude des cohortes des cohortes de personnes âgées donc avec différents cancers liquides ou solides bien sûr que ce soit que ce soit prostate sain colon poumon ou autre en comparant avec bien sûr des cohortes de personnes âgées saines ou d'âge moyen et en allant premièrement donc faire un profiling détaillé donc en particulier des cellules immunitaires effectrices mais pas que effectrices et en regardant ce qu'on sait qui a changé déjà avec avec l'âge c'est-à-dire capacité fonctionnelle profil transcriptomique épigénétique métabolisme et la sénescence de ces cellules dans un deuxième temps enfin deuxième partie bien sûr mieux analyser et mieux comprendre l'impact des changements extrinsèques sur les cellules immunitaires donc l'hyperinflammation dont on a parlé les mécanismes d'inflammation peut-être au travers de l'activation des inflammazomes qu'est-ce qui se passe au niveau des sites tumoraux directement donc chez la personne âgée et de manière importante aussi mieux comprendre l'impact du nombre croissant de cellules sénescentes chez la personne âgée qui va de manière indirecte ou directe avoir un effet potentiellement négatif sur les cellules immunitaires donc ceci pour générer des signatures identifier des biomarqueurs qui vont nous permettre de mieux identifier les personnes âgées les plus vulnérables dans le cadre de cancer et nous permettre aussi bien sûr de guider le développement d'interventions donc on va bien sûr tester d'abord in vitro ou in vivo pour essayer de manière spécifique d'améliorer l'immunité chez la personne enfin chez la personne améliorer l'immunité dans le cadre du vieillissement pour finalement donc amener à des stratégies je ne vais pas dire personnalisées mais on va dire des stratégies ciblées pour la population âgée atteinte d'un cancer pour essayer d'induire des meilleures immunothérapies voilà je vais m'arrêter ici merci beaucoup professeur alors malheureusement la présentation un petit peu débordée on va devoir un peu rogner sur le temps d'échange qui va suivre donc je laisse tout de suite sans plus attendre la parole à monsieur le professeur Eric Solari pour les quelques questions à prendre merci Victor je pense que tu as déjà un peu répondu à la première question mais peut-être on peut élaborer un peu est-ce qu'on peut encore utiliser l'immunothérapie sans risque chez les sujets âgés voilà je pense que clairement comme j'ai un peu dit oui c'est ça tout ce qui est immune checkpoint blocker on a l'impression qu'il y a relativement l'efficacité est aussi bonne il y a peut-être quelques risques à prendre en compte au niveau des effets secondaires qui pourraient être potentiellement plus forts donc chez la personne âgée où les personnes âgées étant plus faibles seraient plus susceptibles d'avoir des réponses en secondaire enfin voilà des effets on te perd à nouveau parce qu'on est plus fort mais voilà de ce qu'on connaît à priori jusqu'à présent à ce que ça va passer et voilà sans conséquences négatives chez la personne âgée après les autres thymothérapie je pense qu'il y a beaucoup de recherches à faire dans ce cadre-là d'accord une question très ponctuelle est-ce que le thymus a encore un rôle dans la maturation d'été chez le sujet âgé l'activité du thymus et même l'intégrité du thymus diminue diminue avec le temps et quasiment quasiment inexistante chez la personne âgée on va être plus de 75 ans donc ça va participer au fait qu'il n'y a plus il n'y a plus de production de lymphocytes naïfs chez la personne âgée et donc il y a une diminution bien sûr de ce compartiment et du répertoire de cellules naïves donc c'est entre guillemets oui c'est un problème chez la personne âgée alors il y a des il y a des il y a des approches pour essayer on va dire de relancer la thymopoïèse plus dans des modèles bien sûr animaux pour essayer de relancer la production des cellules naïves alors une question qui est d'ailleurs un peu complémentaire qui est si on greffe des cellules souches âgées sur un fond jeune est-ce qu'on va voir réapparaître des cellules immunologiques matures fonctionnelles alors la question est la réponse est de manière générale plutôt non c'est les les cellules souches donc provenant d'un fond d'un fond âgé voilà ont des défauts qualitatifs qui vont faire que même dans un environnement jeune elles ne vont pas être aussi bien capables donc de de renouveler le pool de cellules de lymphocytes naïves le système immunitaire il y a des études claires ces dernières années qui ont montré en particulier bien sûr encore une fois dans les modèles animaux que voilà ça impactait la fonctionnalité des cellules immunitaires même la réponse vaccinale dans ces modèles donc dernière question peut-être un peu compliquée puis on répondra par ailleurs aux autres questions mais le vieillissement extrême parfois est considéré comme protégeant du risque cancérologique est-ce qu'il y a une base immunologique à ça ? Est-ce qu'il y a quelque chose de connu là-dessus ? Je pense que ça reste très théorique ça reste très théorique parce que il faudrait peut-être justement c'est là où l'inflammation rentre peut-être c'est là où l'inflammation rentre peut-être en jeu mais après l'effet l'immunocénéscence le vieillissement du système immunitaire selon moi ne pourra qu'avoir des effets néfastes pour le développement du moral Ok merci beaucoup il y avait encore des questions très intéressantes sur le lien télomère fonctionnalité des cellules immunitaires mais encore une fois on est pris par le temps donc on avance on aura peut-être l'occasion d'y revenir dans d'autres interventions Merci encore Victor Merci professeur nous allons maintenant passer à la quatrième conférence présentée par docteur Capucine Baldini docteur votre micro c'est à vous Oui merci beaucoup j'espère que tout le monde m'entend bien merci beaucoup je suis Capucine Baldini en fait je suis oncologue médical à Gustave Roussy et au nom de mes deux coprésentatrices qui sont le professeur Frédéric Pénolarca et également le docteur Cabini Chakiba je voulais remercier la fondation ARC et puis également le comité scientifique cancer et vieillissement d'avoir sélectionné nos trois résumés sur l'innovation intégrée dans la recherche en oncogériatrie avec l'exemple du groupe Géricault par la base de données nationales ESME et la recherche translationnelle avec l'étude PREMIS Diapositive suivante Depuis maintenant plusieurs années les patients âgés atteints de cancer sont sous-représentés dans les essais thérapeutiques et on observe malheureusement peu de progrès ces dernières années comme on témoigne cette analyse de la FDA qui reprend en fait l'âge des patients inclus dans les essais pivotaux aux Etats-Unis suivant ce que cette diapositive montre c'est que la proportion des patients inclus dans les essais cliniques diminue avec l'âge alors que suivant l'incidence des cancers augmente quant à elle avec l'âge et dans une autre étude un petit peu plus récente publiée dans le JAMA les auteurs ont démontré que la médiane d'âge des patients inclus dans les essais thérapeutiques était inférieure de 6,5 ans par rapport à la médiane d'âge d'incidence des cas de plus grands cancers donc suivant on est donc face à un enjeu clairement de santé publique et aujourd'hui il y a plusieurs acteurs qui sont impliqués dans cette recherche en oncogériatrie la société francophone d'oncogériatrie et puis également les intergroupes Géricault et Dialogue qui ont décidé de relever le challenge diapositive suivante donc la première étude dont je vais parler c'est le protocole check-up check-up c'est en fait une étude de cohorte prospective qui est multicentrique française et qui vise à évaluer les facteurs prédictifs de réponse aux anti-PD1 et aux anti-PDL1 la population initiale de check-up c'est des patients atteints d'un cancer bronchique à petites cellules au stade métastatique ou alors d'un cancer épidermoïde de la tête et du coup également en situation métastatique il faut que ces patients soient éligibles à un traitement par anti-PD1 ou anti-PDL1 et ce dans le cadre d'une AMM ou d'une ATU initialement une cohorte dermatologie mélanome était ouverte et a été fermée en fait clôturée par le comité stratégique de recherche d'unicancers l'année dernière donc dans l'étude principale il y a une collection d'échantillons biologiques à la fois biopsie tissulaire notamment à l'inclusion et puis des anti-échantillons de sang et les patients sont suivis pendant 5 ans il y a une sous-étude également microbiote qui a été ouverte avec une collection d'échantillons qui est faite à l'inclusion dans l'essai avec des prélèvements salivaires et également des prélèvements de sel et puis la dernière étude qui a démarré l'année dernière c'est la sous-étude optionnelle gériatrique Elderly qui comprend en fait des paramètres gériatriques et également des tests de qualité de vie donc aujourd'hui dans l'étude de principale check-up 19 centres participent dans l'ensemble de la France et puis certains d'entre eux participent également à la cohorte check-up Elderly diapositive suivante donc l'objectif principal de la cohorte check-up Elderly c'est véritablement on en parlait dans la présentation précédente mais d'essayer de regarder la relation entre des paramètres gériatriques cliniques mais aussi biologiques et puis la réponse au traitement chez des patients âgés de 70 ans et plus et les objectifs secondaires c'est d'essayer de déterminer cette relation entre les paramètres gériatriques et les toxicités qui peuvent être liées au traitement les toxicités immunomédiées ensuite c'est évidemment de comparer la réponse tout simplement par les anti-PD1 ou les anti-PDL entre patients de plus ou de moins de 70 ans et enfin d'évaluer finalement la qualité de vie pendant la phase de traitement pour lequel on a aujourd'hui peu de données et a fortiori encore plus chez les patients âgés atteints de cancer diapositive suivante en pratique les patients à l'initiation au moment du screening vont être testés par l'outil du G-code le G-code c'est un outil qui a été développé par l'intergroupe Géricault et Dialogue et qui comprend 8 paramètres donc les patients sont évalués au niveau social ils sont évalués également par les paramètres fonctionnels le statut fonctionnel avec les activités de la vie quotidienne et les activités instrumentales il y a également une évaluation de la performance physique avec le Get Up and Go Test nutritionnel bien évidemment avec la perte de 10% du poids et puis l'indice de masse corporelle et une évaluation du statut cognitif avec la mini-cog et du statut timique avec la mini-gériatrique depression scale sur 4 items enfin les comorbidités on en a également parlé dans la diapositive suivante dans la présentation précédente qui sont importantes chez les patients âgés donc on évalue également le poids de ces comorbidités avec l'index de Charlson d'autres paramètres sont évalués l'appui monopodal on fait bien évidemment le G8 à l'inclusion et puis le questionnaire de qualité de vie qui est le questionnaire validé par les ERTC ELD14 enfin on a une évaluation qui est optionnelle puisque tous les centres ne sont pas équipés d'un grip test mais on peut réaliser aussi le N-grip test à l'initiation du traitement par la suite au cours du troisième mois du sixième mois et à progression de nouveau réalisation du G-code d'un appui monopodal et de l'évaluation de la qualité de vie donc aujourd'hui l'étude Check-up Elderly sa sous-étude est en cours de recrutement il y a donc un certain nombre de centres ouverts mais si vous êtes intéressé pour participer à cette étude je vous laisse bien évidemment revenir vers moi ou revenir vers unicancers Diapositive suivante La seconde étude c'est le protocole PREMIS donc PREMIS l'objectif cette fois-ci c'est d'identifier des biomarqueurs non-invasifs qui sont associés à la survenue d'effets secondaires immunomédiés donc c'est une étude qui est elle aussi une étude prospective mais cette fois-ci qui est monocentrique réalisée à Gustave Roussy sur une population de patients adultes qui sont traités par immunothérapie que ce soit en monothérapie ou en combinaison dans le cadre d'une AMM et d'une ATU et on peut également inclure des patients qui vont participer à des études cliniques à base d'antipédéen ou d'antipédéen en monothérapie ou en combinaison en recherche clinique les objectifs secondaires de l'étude c'est de regarder la prévalence du phénotype des lymphocytes immunosénescentes donc on l'a défini par un profil CD28 CD27- CD57- SCALRG1 et CD45- RAS positifs et de regarder sa corrélation avec l'incidence des effets secondaires immunomédiés et puis on va également on espère pouvoir voir et étudier si ce phénotype sénescent diffère justement des critères de fragilité qu'on connaît bien maintenant au niveau clinique et également biologique et voir s'il est prédictif d'une moins bonne efficacité des inhibiteurs du point de contrôle immunitaire même si pour l'instant les données périminaires ne vont pas forcément dans ce sens on attend d'avoir plus de données Diapositive suivante Donc Dr Baldini je me permets de vous interrompre excusez-moi pour vous indiquer qu'il vous reste deux minutes Parfait donc dans le protocole prémisse tout comme dans le check-up elderly finalement des prélèvements sont réalisés d'échantillons biologiques et également des évaluations cliniques avec une évaluation gériatrique standardisée à l'initiation du traitement des prélèvements qui sont faits également à la sixième semaine et en cas de survenue d'effet immunomédié supérieur ou égal à un grade 2 et le but c'est véritablement de réaliser des études comparatives pour voir si des biomarqueurs préexistent à l'initiation du traitement s'ils apparaissent précocement par rapport à l'initiation du traitement ou ils sont spécifiques d'un effet immunomédié Diapositive suivante donc véritablement l'enjeu de prémisse c'est de l'étude check-up c'est d'essayer d'anticiper en fait à la fois l'efficacité suivant et également la toxicité pour prévenir la perte d'autonomie et préserver la qualité de vie des patients Diapositive suivante encore suivante la dernière étude c'est Esmey Elderly en fait c'est une étude qui se base sur une base de données multicentriques de vraie vie avec une collecte de données rétrospectives que ce soit sur des centres de lutte entre les cancers des CHU ou des CH et en fait Esmey est basé sur le dossier électronique du patient les comptes rendus d'hospitalisation également les données pharmacie donc l'objectif principal de Esmey c'est de décrire l'évolution de la prise en charge des patients et les stratégies thérapeutiques au cours du temps dans une approche véritablement médico-économique donc c'est tout l'enjeu il y a trois bases de données qui sont disponibles aujourd'hui poumon, ovaires et seins Diapositive suivante et donc aujourd'hui Géricault avec Esme Helderly a plusieurs projets en cours notamment ceux menés par Camille Shakiba avec le professeur Claire Fallandry notamment et Loïc Mouret sur les particularités de prise en charge du cancer de l'ovaire des patients de plus de 70 ans il y a également une analyse sur la recherche de mutations BRCA et leur impact pronostique et thérapeutique et puis enfin une analyse sur l'inclusion des essais cliniques des patients âgés dans les trois bases et l'utilisation des bisphosphonates dans la base sain Diapositive suivante Donc les différentes pistes qu'on peut retenir pour la recherche en oncogériatrice c'est probablement favoriser l'inclusion de ces patients dans les essais cliniques pour suivre le développement des bases de données on en a parlé des bases de données prospectives mais aussi rétrospectives qui nous donneront véritablement des éléments en vraie vie favoriser ces cohortes dédiées et ces essais dédiés et on l'espère développer la recherche translationnelle pour avoir des données également biologiques et faire du bio-banking et enfin favoriser l'accès à l'innovation avec des thérapies innovantes notamment dans les études de phase 1 Donc dernière diapositive je voulais remercier évidemment la professeure Frédéric Pénolorka et puis également Camille Chakiba pour leur précieuse aide sur la préparation de cette présentation de trois études en 10 minutes ce qui était plutôt challenging et puis évidemment Géricault Unicancer tous les centres qui participent aux études et Aurélien Marabelle et Nathalie Chaput pour l'étude Prémis voilà j'ai terminé merci beaucoup Merci beaucoup docteur Baldini je laisse directement la main à monsieur le professeur Eric Solari pour les quelques questions Un challenge bien relevé Capucine merci beaucoup il y avait une première question qui fait un peu le lien avec la présentation de Victor Rappé juste avant est-ce qu'il y a déjà des données sur l'impact du vieillissement sur le microbiote et ce que ça peut avoir comme conséquence secondaire sur les thérapies Alors il y a une étude dans le check-up il y a une analyse sur la microbiote pour l'instant il n'y a pas véritablement de données très claires en tout cas sur l'impact de la microbiote certaines probablement qu'avec le vieillissement certaines l'environnement et certaines bactéries se développent un peu plus mais par rapport au lien entre l'efficacité de l'immunothérapie et cette population en particulier on n'a pas encore de données donc on espère justement que ces études de façon prospective vont pouvoir répondre à ces questions sur la microbiote mais c'est un enjeu important pour avoir des biomarqueurs Pierre Soubien demande aussi si pour des études comme ESME vous avez des difficultés à monter l'étude à partir des dossiers de patients informatisés je ne sais pas si oui je crois en fait sur ESME donc c'est une base de données qui est très standardisée ce qui est effectivement parfois problématique c'est qu'il manque des données alors évidemment sur les caractéristiques plus liées au vieillissement donc tout ce qui est paramètres gériatriques qui sont difficiles qui ne sont pas présents dans cette base de données après on a l'évaluation des comorbidités des comédications qui peuvent quand même être une première aide à l'évaluation de la fragilité même si c'est évidemment extrêmement simpliste et puis on a des données manquantes du fait évidemment du caractère rétrospectif de ces bases de données mais ça nous donne déjà quand même des premiers signaux et des premières pistes en fait pour essayer d'envisager ensuite d'autres études à plus grande échelle ok tu as évoqué l'autonomie c'est ma dernière question et la qualité de vie comme endpoint quels sont les bons endpoints dans ces études gériatriques c'est ça les deux points principaux autonomie qualité de vie probablement qu'en tout cas il fallait il faut avoir probablement des co-primary endpoints ça a été longtemps développé avec notamment des items de qualité de vie et de préservation d'autonomie pour les patients âgés qui ne sont pas toujours difficiles à mettre en place au niveau méthodologique c'est évidemment un gros challenge aussi mais probablement que ces deux items sont particulièrement importants pour la population de patients âgés et d'ailleurs les études qui ont interrogé les patients pour demander leur objectif et leurs attentes par rapport au traitement relèvent souvent ces deux items ok merci beaucoup merci Capricine merci à tes deux co-auteurs on va dire de cette présentation et on enchaîne merci docteur Baldini je vous propose qu'on passe à la cinquième conférence présentée par professeur Eric Gilsson bonjour vous m'entendez ? oui très bien alors bonjour donc ravi d'être avec vous et de contribuer à cette journée donc ce que je vais je vais vous parler de la biologie du vieillissement et son interface avec le cancer et on verra que c'est un jeu complexe qu'il est nécessaire d'approfondir pour pouvoir y trouver j'allais dire des sources d'inspiration pour des stratégies médicales qui soient véritablement efficaces c'est un peu une longue histoire donc la diapositive suivante s'il vous plaît next voilà donc bon je vais commencer par des généralités je vais rester quand même assez général bon je pense que cette diapositive ne vous apprendra rien c'est vraiment le sens de cette journée avec une augmentation évidemment de l'incidence des cancers avec l'âge qui est un véritable enjeu de santé publique et même évidemment au niveau mondial puisque ce vieillissement de la population concerne somme toute toute la planète avec des degrés divers donc c'est un enjeu plus que majeur et j'allais dire la bonne nouvelle diapositive suivante diapositive suivante next la bonne nouvelle c'est que depuis à peu près bon c'est difficile à chiffrer mais à peu près depuis une dizaine d'années énormément pas forcément dans le champ du cancer mais de manière générale des grands progrès ont été faits dans notre compréhension d'un processus biologique qui est quand même extrêmement complexe ça a déjà été dit qui est le vieillissement de manière générale et ce qui a permis de définir un certain nombre de caractéristiques moléculaires et cellulaires communes finalement à différents histoires de vieillissement qui sont évidemment qui ont leur histoire propre en fonction des organes en fonction des histoires de vie mais avec des déterminants communs un peu sur la base finalement des caractéristiques des acquises par les cellules cancéreuses de Weinberg et ça avait donné naissance à une revue dans celle Guido Kremer et Maria Blasco célèbres de référence maintenant mais au-delà de cet aspect biologique ce qui est vraiment important c'est une vraie opportunité pour la médecine de diapositive suivante next d'intervenir véritablement en amont des processus oncogéniques liés au vieillissement pour pouvoir traiter et prévenir aussi les cancers liés à l'âge la prévention étant évidemment un enjeu majeur pour en médecine donc ça c'est les propriétés générales si on applique ça au télomère qui est une des caractéristiques des cellules des cellules fénescentes des cellules âgées diapositive suivante next la même voilà la même la même question se pose bon pourquoi les télomères c'est un moteur c'est ce que je vais vous présenter un moteur vraiment très commun j'allais dire au vieillissement de nombreux organes ça a déjà été un peu évoqué par Victor pour le vieillissement et le système militaire mais pas que diapositive suivante next donc l'enjeu actuel c'est évidemment par rapport à cette biologie particulière des télomères que je vais vous exposer de pouvoir mieux les comprendre pour pouvoir intervenir de manière efficace dans les traitements des cancers c'est un enjeu finalement qui a été identifié j'allais dire de longue date puisqu'il y a beaucoup de changements des télomères qui survient au niveau des processus oncogéniques mais qui n'a pas encore abouti j'allais dire à véritablement de stratégie d'aide aux cliniciens et je crois que la partie n'est largement pas abandonnée simplement le jeu est complexe comme je vais vous le présenter et nécessite des décivilages beaucoup plus spécifiques d'impositive suivante donc bon c'est le modèle un peu général un petit peu biaisé mais pas trop que je peux vous présenter la vision actuelle du rôle des télomères dans le vieillissement et le cancer donc le point important qu'il faut vraiment garder à l'esprit c'est que nous sommes programmés pour perdre progressivement nos télomères et perdre leurs fonctions c'est un processus qui est intimement lié au développement normal c'est ça qui est important de comprendre donc et qui j'allais dire se perpétue dans l'adulte au rythme de renouvellement cellulaire des cellules souches adultes des cellules progénitrices et aussi en réponse à un certain nombre de stress ou de stimuli anormaux dont l'activation donc de l'activation l'oncogène le point de cette perte des télomères et probablement le fait que ce phénomène physiologique a été sélectionné au cours de l'évolution c'est d'arrêter la prolifération en cas donc d'accumulation de stress et d'anormalités comme l'activation l'oncogène et une forme de réponse c'est l'apparition des cellules sénescentes qui sont donc drivées par les télomères il n'y a pas que la diminution de la taille des télomères j'allais dire au cours des divisions cellulaires mais il y a aussi des modifications de la chromatine télomérique et c'est vraiment l'enjeu des recherches de mon équipe de longue date de comprendre comment cette chromatine ces modifications de chromatine accompagnent et sont j'allais dire en dialogue avec ce raccourcissement de l'ADN télomérique et notamment récemment nous avons pu montrer qu'au cours du vieillissement sous un contrôle P53 deux sous-unités du complexe de protection des télomères vraiment ce qui protège l'extrémité de chromosomes les protéines TRF2-TP1 diminuent avec l'âge donc ça c'est le processus physiologique normal on est programmé pour ça l'impositive suivante next s'il vous plaît donc on rentre dans la pathologie next s'il vous plaît voilà donc et ce processus peut s'emballer donc il peut s'emballer par un raccourcissement accéléré il peut s'emballer par des mutations par des expressions anormales et là on rentre dans les maladies qui sont les maladies chroniques voilà et là ce qui nous sans forcément induire j'allais dire un processus oncogénique ce processus oncogénique va se déclencher essentiellement par perte des points de contrôle ce qu'on appelle les checkpoints de cellules sénescentes donc un échappement à la sénescence une prévention entre en sénescence et dans ce cas là les télomères sont vraiment très 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 déprotégés encore plus déprotégés puisqu'il n'y a plus de barrière de prolifération et entament des cycles j'allais dire infernaux d'instabilité chromosomique de type de de BFB et favorisant la formation de cancer vraiment l'apparition de mutations et probablement d'autres phénotypes également donc ça c'est une c'est vraiment un processus qui intervient dans l'initiation des cancers diapositive suivante diapositive suivante s'il vous plaît next donc là ce processus finalement constitue une deuxième barrière à la prolifération des cellules précancéreuses qu'on retrouve dans des états précancéreux et pour vraiment avoir un cancer cliniquement j'allais dire visible il faut vraiment en fait c'est vraiment la complexité du système finalement reprotéger les télomères c'est ce que fait par sélection évolution clonale les cellules cancéreuses en permettant en diminuant finalement la réduction de la taille des télomères en réactivant la télomérase ou en mettant en place des processus de remaison un peu complète qu'on regroupe sous le terme de HALT et également au niveau de la chromatine en surexprimant cette protéine TRF2 qui a été entre guillemets en partie donne régulée au cours du vieillissement normal c'est l'ensemble de ces processus finalement qui va donc qui correspond à pratiquement à la vaste majorité des cancers j'allais dire toutes catégories confondues permettent cette prolifération mentale de cibler notamment la télomérase qui était des approches qui ont été faites et un grand effort international diapositive suivante professeur il vous reste une minute je vous remercie une minute donc je vais aller très très vite diapositive suivante s'il vous plaît voilà donc l'enjeu c'est de de pouvoir j'allais dire mieux comprendre la biologie des télomères dans sa complexité notamment toutes les fonctions qui ne sont pas uniquement liées à la protection du génome mais qui sont également liées à des non non vous pouvez rester sur la même diapositive s'il vous plaît merci diapositive précédente voilà donc pour pouvoir vraiment distinguer les aspects pro-ontogéniques finalement de ces dysfonctionnements télomériques qui sont à la fois liés au vieillissement et aussi un échappement du vieillissement dans le processus d'évolution plonale et là j'avoue que la recherche fondamentale est vraiment nécessaire pour pouvoir distinguer ces différents éléments pour avoir les bonnes stratégies d'intervention les approches un peu massives d'inhibition qui ont été le de mes rases on a donné de résultats cliniques je vais passer très rapidement les dernières diapositives vous pouvez passer s'il vous plaît je crois que j'ai dépassé mon temps donc dans ce contexte là on a besoin de modèles il y aura pas mal de posters cet après-midi aussi sur ce thème là bon ça si c'était pour dire que le travail spécifique de mon équipe est vraiment ciblé sur TRS2 et ses différentes fonctions télomériques extra-télomériques pro-oncogéniques et pro-cancer diapositive suivante s'il vous plaît next voilà donc ça c'était le projet qu'on propose dans le cadre de cet appel d'offres mais je crois qu'on a vraiment pas le temps d'en parler ou qu'on pourra j'espère en parler plus tard mais l'idée générale étant d'avoir des modèles on arrête on arrête maintenant je sais je vais laisser donc sans transition la parole à monsieur professeur Eric Solary pour prendre une à deux questions maximum pour des raisons malheureuses de temps merci donc une des questions qui était posée c'est est-ce que le raccourcissement des télomères concerne de la même façon tous les organes toutes les cellules ça rejoint un peu une question qui a été posée à propos de l'immunothérapie tout à l'heure oui 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 tout à fait donc l'idée générale c'est que c'est lié au mécanisme moléculaire du raccourcissement qui est lié à la division donc plus les cellules ont une capacité de prolifération au cours de renouvellement et plus la taille des télomères est diminuée c'est ce qu'on retrouve un compartiment hématopoïétique étant une des premières cibles mais pas que le compartiment intestinal enfin tous les épithélias les cellules entre guillemets post-mythotiques échappant neurones muscles mais pas que il y a d'autres mécanismes de raccourcissement qui n'ont pas le même rythme j'allais dire au niveau de cellules post-mythotiques donc disons en grande majorité le raccourcissement est lié à l'activité de division des cellules au cours de la vie alors évidemment dans le système immunitaire c'est très intéressant parce qu'au fur et à mesure qu'on mobilise j'allais dire les cellules immunitaires plus elles vont se diviser donc et plus finalement elles vont perdre leur télomère donc ça y est une histoire il y a une mémoire finalement de cette perte en fonction dans le cas du système immunitaire mais pas que de l'histoire de vie finalement et des dommages ou des infections qu'on a rencontré très bien et peut-être dernier point très bref qui rejoint une question déjà posée tout à l'heure chez la souris ça se passe pareil ? Non la souris est un peu différente dans le sens oui les télomères raccourcissent un peu mais le poule enfin la souris laboratoire le poule de télomères est très très important au début et en fait ce qu'on considère être un bon modèle c'est ce qu'on propose aussi dans notre étude c'est en fait des souris qui se rapprocheraient de l'homme en diminuant l'activité de la télomérase et en ayant des stocks de télomères à la naissance j'allais dire similaires à l'homme c'est des souris télomérase moins de 4ème génération qui d'ailleurs développent des carcinomes avec l'âge qui ressemblent en spectre très proche de bien merci beaucoup on enchaîne je crois un peu de retard on enchaîne merci encore tout à fait merci professeur Gilsson pour votre intervention nous vous proposons 5 minutes de pause dont nous vous donnons rendez-vous à 10h40 ici même donc ne vous déconnectez pas de Teams et donc à tout de suite dans 5 minutes pour la suite des 5 conférences à tout de suite pour la suite Sous-titrage ST' 501 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 Suivante Sous-titrage ST' 501 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 5 5 5 Sous-titrage ST' 501 1 et 3 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et nous avons constaté Sous-titrage ST' 501 Suivante des traitements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, professeur Sous-titrage ST' 501 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 Alors vous voyez que ce FHU Encoage maintenant englobe à peu près 1400 personnes, donc ce sont des chercheurs, des techniciens, des médecins, non seulement localisés sur les différents hôpitaux niçois, mais également lyonnais. Et ce FHU Encoage intègre de nombreux centres de recherche, en particulier dans la région de Nice-Sophia-Antipolis, comme l'Institut de recherche du cancer du vieillissement qui est piloté par Éric Gilson, l'Institut de biologie du développement, l'IPMC, l'INRIA et également le Saint-Antoine-Lacassane. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de partenaires et sur Lyon, nous avons des partenaires avec l'IARC, le CLB et les Hospices Civils de Lyon et également des partenaires parisiens. Donc c'est un FHU qui est un petit peu tentaculaire, mais qui nous permet finalement de cibler pas mal de projets sur cancer et vieillissement. Suivante. Alors juste pour le cancer du poumon, vous voyez qu'il y a beaucoup, beaucoup de projets sur le cancer du poumon et chez le sujet âgé dans ce FHU Encoage. Donc il y a eu plusieurs appels d'offres, plusieurs réussites, plusieurs échecs également, bien évidemment. Et donc l'ensemble des centres de recherche de la région niçoise, ainsi que l'hôpital de Nice et le Saint-Antoine-Lacassane, travaillent pas mal sur les cancers du poumon, en particulier chez le sujet âgé. Suivante. Alors ça nous a permis également d'avoir des collaborations et de créer des liens avec des équipes internationales. Et chaque année, on développe un symposium avec nos collègues du MD Anderson. Donc une fois à Nice, une fois à Houston. Donc ces différents, finalement, symposia sont orientés sur le cancer du poumon et en particulier sur le cancer du poumon développé chez le sujet âgé. Donc ça nous permet également de dépasser nos frontières. Suivante. Et puis le FHU Encoage a participé à l'encyclopédie de gérontologie qui sera publié à la fin de l'année. Donc on s'est occupé dans cette encyclopédie de gérontologie qui comporte plus de 1000 chapitres. On s'est occupé des chapitres liés au cancer. Donc cette encyclopédie, en fait, je remercie ici Rabia Boulazas du CHU de Nice pour son aide, parce que sans elle, on n'aurait pas pu faire cette encyclopédie sur cancer et vieillissement. Et donc à la fin de l'année, Springer va maintenant publier cette encyclopédie. Suivante. Alors le cancer du poumon chez le sujet âgé. Suivante. Alors juste pour vous montrer sur Nice, c'est la biobanque du CHU de Nice, puisqu'on travaille essentiellement sur des projets de recherche translationnelle. Donc on a besoin d'avoir une biobanque professionnelle. Et depuis plusieurs années, on collecte des pièces de résection pulmonaire. Et vous voyez qu'effectivement, on a un certain nombre de cancers pulmonaires chez le sujet âgé. Donc là, l'âge a été déterminé au-delà de 65 ans. Mais évidemment, on pourrait dire au-delà de 70 ans. Et puis si on était au Japon, c'est au-delà de 75 ans. Donc c'est vrai que l'âge n'est pas forcément le reflet de la biologie. Mais on a été obligé quand même de suivre un certain nombre de recommandations. Et vous voyez qu'on a un certain nombre de cancers chez le sujet âgé. Et on peut comparer finalement dans deux cohortes différentes plusieurs biomarqueurs finalement de ces naissances associés à ce cancer du poumon. Suivante. Alors, nous sommes intéressés aux liens qui se créent entre la bronchopneopathie chronique obstructive, l'emphysème et l'apparition du cancer du poumon, puisque ce sont finalement deux maladies qui sont extrêmement liées. Vous savez que l'un des facteurs de prédisposition majeur du cancer du poumon, c'est la dégénérescence finalement que l'on trouve au cours de la BPCO. Et en fait, effectivement, ce sont deux maladies qui sont extrêmement liées. Suivante. Dans ce contexte, il faut quand même voir que la BPCO et le cancer du poumon, ce sont des maladies qui augmentent ces dernières années. Et si on se projette en 2025, vous voyez que si on combine la BPCO et le cancer du poumon, eh bien, ça sera la première cause de mortalité dans le monde en 2025. Donc, c'est un problème majeur de santé publique et qu'il faut impérativement s'investir dans ce type de problématique. Suivante. Alors, quels biomarqueurs chez les sujets âgés ? Rapidement, suivante. Alors, c'est très difficile et heureusement, tant Victor qu'Eric, sur les communications de ce matin, m'aident beaucoup maintenant pour aller sur ces planches qui sont assez complexes. Donc, effectivement, le complexe télomérique est un facteur majeur à étudier chez les patients atteints d'un cancer du poumon et qui sont âgés. Donc, effectivement, il y a des biomarqueurs maintenant et on travaille sur un biomarqueur spécifiquement TRF2 pour voir s'il y a une surexpression de TRF2 dans certains cancers chez le sujet âgé. Suivante. Et l'immunité. Donc, Victor en a parfaitement parlé. Donc, ça me permet d'aller très vite. Effectivement, l'immunosénescence est probablement un des facteurs, un des biomarqueurs essentiels à étudier dans les cancers du poumon chez le sujet âgé. Suivante. Alors, c'est extrêmement complexe. J'aurais besoin de plusieurs minutes pour expliquer cette planche, donc je vais aller assez vite. Mais c'est vrai que ce qui est très important, c'est de travailler probablement aussi sur la diversité des lymphocytes T. Et on sait que lorsque l'âge augmente, on perd cette diversité des lymphocytes T. Donc, c'est très important de travailler sur le TCR et également sur le BCR dans la population des sujets âgés. Et c'est ce qu'on essaye de faire ici à Nice dans le cadre de l'oncologie thoracique. Donc, on essaye de regarder la diversité des lymphocytes T et la diversité des lymphocytes B au cours de l'oncogénèse thoracique. Alors, le lien entre la BPCO et le cancer du poumon, c'est un exemple de biomarqueur que l'on peut imaginer. Évidemment, il y a des biomarqueurs génétiques. Il y a des polymorphismes génétiques qui sont associés à la fois à la BPCO et au cancer du poumon, donc qui sont assez intéressants à étudier. Évidemment, il y a des facteurs exogènes, la pollution atmosphérique avec évidemment une augmentation de cet impact actuellement dans la population mondiale et évidemment l'exposition tabagique. Ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, ces facteurs de risque sont un petit peu communs aux deux pathologies qui sont la BPCO, l'emphysème et le cancer du poumon. Donc, c'est intéressant d'essayer de voir quels sont les liens entre ces deux maladies. Suivante. Suivante. Merci. Donc, non, si vous pouvez revenir en arrière, s'il vous plaît. Donc, voilà. Donc, on a juste pour montrer un exemple de biomarqueur et quelles sont les limites d'un biomarqueur. Il y a quelques années, on s'était lancé sur ce type d'étude. Donc, les patients atteints de BPCO et on voulait voir si on pouvait détecter chez ces patients des facteurs prédictifs d'apparition d'un cancer du poumon. Donc, on prenait une prise de sang et effectivement, dans le sang de certains patients, on mettait en évidence des cellules tumorales circulantes, TTF1 positives, donc d'origine pulmonaire, alors que ces patients n'avaient aucune image de cancer du poumon. Donc, on s'était dit, est-ce que ce n'est pas un facteur prédictif d'apparition du cancer du poumon ? Suivante. Il vous reste une minute pour vous. Oui, je vais avoir bientôt fini. Donc, effectivement, on a appelé ces cellules des cellules sentinelles, puisque en suivant ces patients, on s'apercevait que ces patients développaient un cancer du poumon. Suivante. Alors, c'était une étude monocentrique. On a voulu la valider par une étude multicentrique. C'est ce qu'on a essayé de faire dans 21 hôpitaux français. Suivante. Et en fait, cette étude a été négative. On vient de la publier dans le Lancet Respiratory. Et en fait, on s'aperçoit que lorsqu'on utilise un biomarqueur en monocentrique, lorsqu'on veut le valider en multicentrique, de façon indépendante, avec différents acteurs, différents techniciens, eh bien, c'est beaucoup plus difficile de valider un biomarqueur, même s'il a été publié initialement. Suivante. En conclusion. Suivante. La conclusion, elle est simple. On m'a demandé de faire un toupeau sur les biomarqueurs. Évidemment, on peut publier des biomarqueurs de façon facile, j'allais dire. Le plus difficile, c'est d'avoir un biomarqueur, et on le sait, suffisamment sensible, spécifique, qu'on applique en routine, dans la vraie vie, qui soit peu coûteux, qui soit reproductible et qui soit remboursé par la Sécurité sociale. Or, ce que l'on fait actuellement, c'est qu'on développe des myriades de biomarqueurs qui, finalement, dans la vraie vie, ne sont pas fortement applicables. Donc, en termes d'oncogériatrie, je crois que c'est très important de trouver le ou les biomarqueurs qui soient suffisamment spécifiques et sensibles pour répondre à la question posée. Voilà, je vous remercie. Et voilà mon équipe. Merci. Merci beaucoup, professeur Hoffman. Monsieur le professeur Éric Solari, je vous laisse prendre les quelques questions que vous avez sélectionnées. Merci beaucoup, très clair, Paul, comme toujours. Peut-être pour commencer, alors attends, par quoi je vais commencer ? D'abord, évidemment, on reste sur la déception des cellules tumorales circulantes. Oui. Est-ce que, d'abord, c'est une question purement technologique ou la détection elle-même est suffisamment performante ? Ou est-ce qu'on peut améliorer les performances ? Où se situe, à ton avis, la cause de l'échec ? Alors, merci pour cette question. Alors, le test est très spécifique. C'est-à-dire que dans notre étude de validation qu'on vient de publier, lorsqu'on voit une cellule tumorale circulante, le patient a un cancer. Le problème, c'est la sensibilité. C'est-à-dire qu'un certain nombre de patients qui vont développer un cancer ou qui avaient un cancer n'avaient pas forcément des cellules tumorales circulantes. Donc, on a été extrêmement déçus par la sensibilité du test. Pour répondre à la question, je pense que l'étude est assez complexe et le test est très complexe. C'est-à-dire que c'est un test qui est un petit peu artisanal, entre guillemets. Et lorsqu'on veut le mettre dans toutes les mains, finalement, il y a de la casse. C'est comme si on me donnait finalement les clés d'une Ferrari alors que j'ai une Clio. Le premier virage serait relativement accidentel. Donc, en fait, c'est le problème du multicentrique. C'est qu'on a des acteurs différents, on a des techniciens différents, on a des cliniciens différents, on a des patients peut-être qui ne sont pas inclus de façon suffisamment correcte. Et donc, brutalement, on a plusieurs paramètres qui peuvent influer sur le résultat final. Alors qu'en monocentrique, avec quelque chose d'extrêmement réglé, un pré-analytique nickel, on arrive à avoir des résultats concluants. Donc, le problème de ce type d'outils ou de tests, c'est qu'on ne peut pas le donner finalement à tout le monde car il est trop compliqué à gérer. Il y a plusieurs questions autour des protéines télomériques. Tu as parlé de TRF2. On parle d'un marqueur qui est dans les cellules cancéreuses, dans les cellules pré-cancéreuses, en particulier déjà exprimées au stade de BPCO, dans l'environnement ? Alors oui, merci pour cette question. Donc, avec Éric Gilson, on a deux travaux en cours, un sur les mélanomalins et d'autres dans les cancers du poumon. Donc, tout simplement par immunohistochimie, on regarde l'expression de TRF2 et on essaie de regarder dans les cellules tumorales. Mais il y a également une expression, évidemment, dans le microenvironnement de TRF2. Donc, c'est assez difficile à quantifier sur le plan immunohistochimique, surtout quand on a des centaines et des centaines d'échantillons. Donc, on essaie de corréler, finalement, la surexpression de TRF2 et le microenvironnement avec, justement, une dépression des MDSC et des naturels killers. Donc, c'est envisageable comme biomarqueur. Le problème, c'est statistiquement, sur plusieurs centaines de patients, on va trouver probablement un résultat qui sera… Mais individuellement, je crois que ce sera difficile à appliquer dans la vraie vie. Ok. Une autre question très ponctuelle, on te demande si les cancers, on en voit chez les fumeurs et non-fumeurs, ils sont plus précoces, on suppose, chez les fumeurs. C'est la question qui t'est posée. Alors, le fumeur, finalement, qui a commencé à fumer à 12 ans et qui a 100 paquets années, évidemment, il va développer son cancer autour de 41-42 ans. Maintenant, il y a des gens qui fument toute leur vie, qui ne développeront jamais de cancer. C'est cela qui nous intéresse. Après, il y a des patients qui ne fument pas, hélas, qui développent un cancer. Mais on essaie, dans notre population de patients âgés, de regarder, finalement, les patients qui ont 75 ans, qui fument depuis environ 40 ans, qui ont 100 paquets années et qui ont développé un cancer de façon tardive par rapport à d'autres patients qui ont la même exposition tabagique. Donc, ça, c'est très intéressant. Évidemment, il y a des polymorphines génétiques qui peuvent expliquer ces différences, mais c'est tout à fait, pour l'instant, préliminaire comme type d'étude. Très bien. Je te remercie beaucoup. Merci, Yannick. Il y a aussi d'autres questions encore, mais on est obligé d'avancer. Merci beaucoup à tout le monde. Merci. Last but not least, je vais laisser le docteur Jean-Yves Thuré prendre la parole pour cette dernière intervention qui viendra conclure cette session des conférences. Donc, docteur Thuré, c'est à vous. Oui, bonjour. Merci au conseil scientifique d'avoir sélectionné mon résumé pour une présentation orale. C'est un peu compliqué de passer après tous ces excellents exposés. Et puis, avec ma compréhension des consignes pour la préparation du colloque, moi, j'ai préparé un exposé finalement assez conceptuel avec quelques résultats. J'ai essayé de vous intéresser au criblage pour trouver de nouveaux scénolithiques contre le vieillissement et le cancer. Next. Donc, nous sommes une... Alors, j'ai un énorme décalage d'affichage. Ça a été le cas toute la matinée entre la diapo et la... Voilà. Merci. Donc, nous sommes une petite équipe de recherche fondamentale de l'Institut des sciences vivants Frédéric Jovillot du CEA. Nous appartenons aussi à une UMR, l'Institut de Vigilité Intégratif de la Cellule. Et nous avons rejoint une fédération hospitalo-universitaire que la fédération Senec, qui est pilotée par la PHP. Je voudrais profiter aussi pour remercier deux collaborateurs, Jean-Christophe Sintra et Guillaume Pina, qui sont responsables de plateformes de criblage au CEA Sacré. Next. Donc, j'ai plus besoin, je pense maintenant, de présenter... Alors, je n'ai pas la diapo encore. J'ai plus besoin maintenant, je pense, de présenter la sénescence cellulaire, qui est vue comme une réponse au stress avec deux manifestations majeures. On va dire l'arrêt de prolifération prolongée. Même si le séminaire de Dutry met éventuellement cet arrêt prolongé en cause. Et puis, l'expression d'un phénomène sécrétoire associé à la sénescence, qui va être à l'origine de nombreux problèmes que peuvent causer les cellules sénescentes dans l'organisme. Next. Donc, il existe des voies qui sont spécifiques à l'induction, à la maintenance et à la survie des cellules sénescentes, qui peuvent permettre l'identification de biomarqueurs et aussi de cibles. Et on l'a vu dans l'exposé précédent, les biomarqueurs sont extrêmement importants pour pouvoir identifier et étudier les cellules sénescentes in situ. Les cibles, elles, sont intéressantes pour pouvoir interférer avec la sénescence, éventuellement l'induction ou la maintenance, même si dans un cadre de cancérologie, ce n'est pas nécessairement ce qui est souhaitable. Ou alors pour pouvoir moduler le phénotype des cellules sénescentes ou essayer de réussir leur élimination sélective. Next. Donc, dans le cadre de la cancérologie, en fait, on peut avoir deux lignes de raisonnement pour des approches sénolithiques. La première, c'est de considérer que l'expression d'oncogène est une réponse suppresseur de tumeurs efficace qui va conduire à la sénescence cellulaire. Donc, dans un premier temps, on ne souhaite pas interférer avec cette réponse, mais par contre, le maintien dans l'organisme de ces cellules sénescentes peut poser un problème, soit parce qu'elles arrivent à échapper à la sénescence directement, dans ces cas-là, elles peuvent être protumorigènes, soit parce qu'elles vont modifier le micro-environnement et qu'elles vont favoriser l'évolution vers la tumeurigénèse. Le deuxième type de raisonnement, c'est de considérer que les thérapies anticancéreuses induisent la sénescence des cellules, non seulement des cellules ciblulées par ces thérapies, mais aussi des cellules saines dans les tissus. Donc, de la même façon, ça peut conduire, si ces cellules sont maintenues avec le vieillissement au cours du temps dans l'organisme, ça peut conduire à favoriser la tumeurigénèse, mais ça participe aussi aux maladies liées aux thérapies anticancéreuses, une espèce de vieillissement accéléré qui peut être observé, ainsi que des fibroses, par exemple des fibroses radiolingites. Donc, les approches sténolithiques peuvent avoir un intérêt en prévention anticancéreuse pour limiter la tumeurigénèse et en thérapie anticancéreuse pour limiter les effets adverses et les récidules. Diapo suivante. Donc, le paradigme pour des approches sténolithiques, c'est d'abord de considérer que la sénescence cellulaire, c'est une réponse utile au stress, donc on ne souhaite pas interférer ni avec son induction, ni avec sa maintenance, en fait, mais que par contre, l'accumulation des cellules sénescentes, pour une raison ou une autre, peut être délétère. On doit aussi considérer qu'il y a des façons et des voies spécifiques qui permettent de cibler ces cellules-là pour les éliminer une fois qu'elles sont devenues sénescentes. Et puis, il apparaît maintenant de plus en plus clair que comme les cellules sénescentes ont un rôle physiologique, toutes les cellules sénescentes ne devraient pas être ciblées dans les approches sténolithiques. Next. Donc, nous, on s'intéresse depuis quelques années à la sénescence induite par l'expression de l'oncogène Beraf V600E, qui est un des oncogènes majeurs impliqués dans le mélanome. Et donc, la question qu'on voudrait poser, la question à moyen terme, c'est est-ce qu'on pourrait utiliser des approches sténolithiques en prévention du mélanome, et en particulier des mélanomes qui sont liés à des grains de beauté préexistants, ce qui concerne à peu près 25 à 30 % des mélanomes. Donc, les grains de beauté, en fait, à l'origine, sont des structures, des lésions bénines, dont l'origine est une expansion clonale d'un mélanocyte qui a acquis une mutation Beraf V600E. Ces mélanocytes vont pouvoir proliférer pendant quelques divisions, peut-être pendant quelques mois à un an chez l'homme, jusqu'à former une structure qui, finalement, est relativement stable, le grain de beauté, dans lequel il y a des... qui est composé en grande partie de mélanocytes sénescents. Puis, les événements de mutation secondaire, qui ne sont peut-être pas encore tout à fait bien compris, vont permettre un échappement à la sénescence, une expansion, et puis l'immortalisation et la transformation en mélanome. Donc, dans les approches sténolithiques qu'on voudrait mettre en place, la première question à poser in vivo, une fois identifié un sténolithique, ce serait, est-ce qu'on peut éliminer les grains de beauté par application de sténolithique sur la peau ? Et ensuite, est-ce que ces approches-là pourraient être utilisées pour prévenir l'apparition de mélanomes, en particulier chez des patients qui ont énormément de grains de beauté et qui peuvent être à risque d'évolution augmentée vers un mélanome et où l'exercice chirurgical n'est pas possible. Next. Donc, on travaille pour l'instant avec deux types de cellules humaines comme cellules modèles, des fibroblastes de peau qui sont très faciles à caractériser, qui sont très faciles à cultiver, qu'on a vraiment bien caractérisé au fil des années pour leur sénescence induite, et puis des mélanocytes qui sont moins faciles à cultiver, qui surtout se prêtent beaucoup moins bien au crivelage, et qui en plus sont P16-. Alors, ça ne les empêche pas de rentrer en sénescence suite à l'expression d'oncogène ou à des dommages de l'ADN. Et les deux inducteurs qu'on utilise pour induire la sénescence, ce sont donc l'expression inductive de Bérable V600E et les toposides qu'on voit comme un archétype de sénescence induite par les thérapies, mais aussi par des stress exogènes qui entraînent des dommages de l'ADN. Donc, on utilise deux types de criblages, des criblages génomiques dont je ne vais pas parler aujourd'hui, en grande partie parce qu'on est encore en cours de mise au point, c'est un criblage qui devait démarrer au moment du confinement, on a tout arrêté, et comme on a besoin d'une vision dans le temps, et puis aussi d'un peu de renfort en force humaine, on n'a pas repris ces criblages-là pour l'instant. Par contre, on a pu effectuer des criblages de petites molécules pour rechercher directement des drogues qui ont des activités scénolytiques. L'avantage de ces approches-là, c'est qu'on identifie directement des molécules qui peuvent éventuellement être rapidement testées dans des essais vivos. Par contre, il faut identifier les voies correspondantes pour vraiment comprendre comment fonctionne la scénolyse. Next. Donc, en 2014, on a effectué un criblage chimique sur une chimiothèque de petites molécules qui ont toutes été utilisées en clinique, ce qu'on appelle les chimiothèques de repositionnement, qu'on avait comparé la toxicité tout simplement sur des cellules proliférantes et sur des cellules qui étaient rendues scénescentes par l'activation de RAF. On avait identifié deux classes de molécules, des glucocorticoïdes dont on a montré qu'ils interfèrent avec la scénescence. Donc ça, c'est typiquement des molécules pour lesquelles ils pourraient avoir un rôle dans la prolifération prolongée des cellules qui normalement devraient devenir scénescentes. Donc, c'est une étude qu'on a publiée en 2019. La deuxième classe de molécules qu'on avait identifiée, qu'on avait laissée un peu de côté à ce moment-là, c'était les cardioglycosides, donc identifiées comme scénolithiques potentielles. On a repris cette étude-là il y a deux ans avec un étudiant en thèse, et on a maintenant un manuscrit en préparation. Next. Malheureusement, deux autres équipes ont montré l'an dernier que les glycosides cardiaques sont des composés scénolithiques. Par contre, on pense qu'ils n'ont pas vraiment analysé en profondeur le mécanisme d'action des cardioglycosides. Nous montrons en particulier que ce n'est pas la chute du potassium atracellulaire qui induit la scénolithe par les glycosides, mais plutôt la signalisation qui se met en place, en particulier avec les voies SARC et P38, en aval de la fixation du cardioglycoside sur la pompe sodium potassium. La conclusion, je ne vais pas présenter plus de données, mais notre conclusion, c'est qu'en fait, l'activation de la voie mapkinase sensibilise les cellules à la scénolyse par des voies qui impliquent SARC, AKT et P38. En fait, ce qu'on trouve aussi, c'est que les glycosides sont des scénolithiques extrêmement puissants, plus puissants que tous les scénolithiques de référence qui avaient été publiés précédemment, sur les fibroblastes de peau qui sont sénescents par l'expression de BeraV600E, mais finalement pas sur des fibroblastes qui sont sénescents par dommage de l'ADN, par éthoposide. Et on trouve finalement aussi une assez mauvaise sélectivité sur les mélanocides, qu'ils soient rendus sénescents par l'expression de BeraV600E, par dommage de l'ADN. Donc, en fait, on pense qu'il y a un intérêt à comprendre ces différences-là de façon à mieux caractériser les voies de scénolithes. Next. Je ne vois toujours pas la diapositive. Donc, en fait, je vais les retrouver dans ma présentation directement. J'espère que vous la voyez. Donc, en fait, nous, on part du principe que les cellules sénescentes sont diverses, que tous les scénolithiques, et ça, ça a déjà été abondamment démontré, ne sont pas efficaces contre tous les types de cellules sénescentes. Et donc, il est extrêmement important d'avoir une meilleure compréhension des mécanismes de scénolithes de façon à disposer de la gamme la plus large possible de scénolithiques. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura caractérisé, en particulier par tous les excellents travaux présentés précédemment, des cellules à cibler, on sera capable, par profiling, de probablement proposer des approches scénolithiques. Donc, on veut identifier et établir des modèles de cellules sénescentes pour le criblage, effectuer des criblages sur ces cellules-là, bien caractériser et bien profiler les molécules pour bien comprendre le mode d'action. La compréhension du mode d'action permet d'ailleurs de proposer d'autres approches scénolithiques. Dans le cadre de l'étude dont je viens de vous parler, en fait, on a effectivement pu proposer une nouvelle drogue qui, effectivement, est un scénolithique. Donc, on peut aussi optimiser les molécules identifiées et puis ensuite passer dans des modèles in vivo. Donc, pour les deux premières approches, identifier et établir des modèles de cellules sénescentes et ensuite les tests in vivo, on est bien évidemment à la recherche de collaboration. Next. Donc, en guise de conclusion... En guise de conclusion, la sénescence, c'est une première réponse qui est efficace pour limiter la prolifération de cellules endommagées, mais cependant, le maintien dans l'organisme des cellules sénescentes est impliqué dans la pathogénicité des maladies liées au bénissement et puis les cellules sénescentes sont impliquées dans les conséquences adverses des thérapies anticancéreuses. Il faut aussi noter que conceptuellement, les cellules sénescentes sont des cibles qui sont probablement plus faciles que les cellules cancéreuses parce que comme elles ne se divisent pas, à priori, elles ne peuvent pas s'adapter. Et donc, pour terminer, les futurs traitements sénolithiques devraient être ponctuels, récurrents et ciblés. Et donc, c'est tout l'intérêt d'aller comprendre les mécanismes de la sénolithique. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Thuré, pour votre intervention. Je vais maintenant, pour une dernière fois, laisser la parole au professeur Éric Solary pour sélectionner quelques questions suite à votre intervention. Bien, merci beaucoup. Merci pour cette présentation. Une nouvelle fois, très claire. Vous avez une première question qui venait à l'esprit en vous écoutant. C'est finalement, vous dites que la sénescence est une réponse utile. Donc, il y a peut-être un danger des scénolithiques utilisés de façon inappropriée, en particulier par voie générale. Est-ce que ça veut dire qu'on s'achemine vers l'utilisation essentiellement locaux et régionale ? Ce n'est pas du tout impossible. De toute façon, dans les premières, avant que des approches scénolithiques, je pense, puissent vraiment être acceptées en clinique, ce sera probablement inévitable. Dans les premiers, par exemple, plus, pas dans le domaine de la cancérologie, mais dans les premiers essais cliniques qui sont menés, c'est des approches sur l'arthrose, donc avec des injections locales de scénolithiques. Donc, c'est des approches un peu effectivement prudentes et ne pas essayer de passer en systémique dans un premier temps. Donc, c'est aussi pour ça que probablement, comme preuve de concept, la tentative d'éliminer les grains de beauté par des approches topiques pourrait aussi avoir un intérêt. C'est aussi, on sait par ailleurs par des séminaires que c'est poursuivi, par exemple, par Marco De Maria. Alors, j'ai relevé deux questions assez complémentaires de Vincent Géli et Oliver Bischoff sur les... Est-ce qu'il n'y a pas un risque en supprimant les cellules sénescentes de favoriser la croissance des mélanocytes transformés ? Et question complémentaire, est-ce qu'il y a une évidence que les cellules sénescentes au sein des Névis favorisent la transformation ? Ou l'évolution vers le mélanome ? Est-ce que c'est quelque chose de bien établi ? C'est un peu ça, je pense, le sens de la question. Je ne suis pas le temps de dire que ce soit bien établi. Ce qui me semble bien établi, c'est qu'il y a une fraction des mélanomes qui évoluent à partir des grains de beauté. Et par contre, effectivement, il n'est pas impossible que cette évolution se fasse à partir de mélanocytes qui continuera à proliférer. et dont la prolifération pourrait éventuellement être contrôlée par les mélanocytes sénescents à l'intérieur des grains de beauté. Mais bon, je pense que c'est encore des objets d'étude. une question qui rejoint un peu ce qu'on a discuté avant, mais qui complète les limites des scénolithiques existants. Quelles sont-elles et quels sont les obstacles pour le développement clinique de futures molécules ? En particulier, j'ai bien entendu qu'il y avait peut-être une certaine sélectivité des molécules vis-à-vis de certaines cellules sénescentes ? Les bases moléculaires sont comprises ? On sait déjà où on va là-dessus. Alors, il y en a beaucoup et en fait, pour l'instant, il y a essentiellement deux... C'est surtout en fait des molécules qui ciblent les voies anti-apoptotiques. Une des propriétés des cellules sénescentes, c'est d'induire à la fois les voies pro- et anti-apoptotiques. Il y a beaucoup de molécules qui vont être des inhibiteurs de BCLXL, par exemple. Donc oui, il y a des molécules qui sont déjà en clinique qui pourraient être utilisées, qui pourraient être testées assez rapidement, mais par exemple, elles ont toutes des effets secondaires. Donc l'idée de disposer du panel le plus large possible de sénolithique, je pense, s'impose et en particulier si ça peut être des drogues utilisées en repositionnement. Alors, les cardioglycosides posent des problèmes particuliers parce que c'est des molécules qui ne sont pas simples à utiliser. On a un criblage en cours qu'on vient de terminer, qu'on est en train d'analyser et à partir d'une nouvelle chimiothèque de repositionnement, on a identifié une autre molécule qui n'est pas un cardioglycoside qui paraît au moins aussi efficace sur les mélanocytes sénescents par l'expression de l'érable des 600E. avec par contre l'avantage par rapport aux cardioglycosides de ne pas avoir du tout d'interférences avec les cellules proliférantes. Donc, c'est quelque chose qu'on envisage, qu'on va certainement poursuivre l'étude. Très bien, un très grand merci. Je repasse la parole aux organisateurs pour nous dire ce qui va suivre. Merci beaucoup. Merci encore pour la présentation. Merci, merci docteur Thuré pour votre intervention. Vous venez d'assister aux cinq dernières conférences de cette matinée. Donc, un grand merci une nouvelle fois aux dix conférenciers pour leurs interventions. Merci.